Bonjour à tous. Je commence tout de suite avec une bouteille d'eau, j'ai oublié de boire juste avant. Ah, comment allez-vous bien ? Comme un lundi, j'imagine. Un lundi qui fait suite à du mini-make. J'imagine que vous n'êtes pas de la plus grande des formes. Ah, ça y est, il y a de l'activité sur le chat, j'avais peur que personne ne vienne. Ah non, pas ici. Voilà. Bonjour, bonjour. Parlez bien, dites-moi que vous êtes vivant. Ah, tout le monde qui parle, ça me fait plaisir. J'ai enfin un truc avec seulement une ou deux secondes de délai. Mais oui, je peux interagir avec vous. C'est trop bien. Oh là 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 là. Oh, il y a du monde. Donc, comme vous remarquez, j'ai très légèrement flouté ce qui se passe au niveau des photos et au niveau des noms. Ah, il y a tout le monde. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Pour une raison toute simple, c'est parce que les vodes seront disponibles. Et d'une manière générale, autant les cours de piscine sont des trucs de la piscine, ont besoin d'être privés, c'est la propriété de l'école. Les cours que je donne sont ma propriété intellectuelle et sont rentrés dans les détails de machin. Mais en gros, j'ai le choix d'en faire ce que je veux et notamment le choix de les diffuser publiquement. Et donc, c'est ce que je choisis de faire généralement. Et donc, du coup, forcément, étant donné le droit à l'image, vu que je vais mettre les vodes de manière publique. En tout cas, les vodes seront disponibles. Je verrai après. Si ça me plaît le résultat, je le mettrai en public. Mais en tout cas, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de droit à l'image, tout le monde est censuré. Voilà, on est comme des commentaires pour enquête exclusive. Alors, malheureusement, je ne vous ai jamais vu en vrai. Et ça me rend triste. J'espère que bientôt, vod et non-VOD. Oh, ça va, on se comprend. L'importance des mots, c'est de se comprendre. Je suis un peu triste de jamais vous avoir vu en vrai. J'espère que bientôt, je pourrai. Malheureusement, les circonstances sont ce qu'elles sont. Et même si moi, je vais mieux et ça y est, j'ai mes anticorps, je ne vais pas vous réunir à 100 dans une salle. Ce serait irresponsable de ma part. Donc, je suis le premier à préférer du présentiel. Vous en doutez bien. Mais il y a un principe de réalité. Futur confinement. Yes, je pense qu'on se dirige vers ça. Heureusement que j'ai mon matos de streamer. Mais vous pouvez toujours contribuer pour un SM7B. Il ne coûte que 400 balles. Je continue à vouloir mon SM7B qui est 100% un caprice. Ou pour les doigts. Alors non, on va éviter. Si vous avez un doigt à faire, faites-le à des gens qu'on en a besoin. Bref. Mais en tout cas, c'est tout con. Mais ça me fait plaisir de voir un peu d'activité, de voir des gens qui disent des conneries. C'est important. C'est important. Quand je fais un vrai cours en vrai, on passe toujours 5 minutes à discuter un peu, dire des conneries. Vous remarquez que tous mes vrais cours, même le cours que je fais en piscine, on commence toujours par parler un peu. J'aimerais dire, non, ce n'est pas parce que je suis bavard. Alors si, si, c'est que je suis bavard et que j'aime bien parler. Mais c'est aussi un rôle. On est des êtres humains. Et l'être humain, il fonctionne par contact social. Et toutes ces choses qu'on dit, toutes les discussions qu'on a, toute la mise en forme, entre guillemets, qu'on met, moi, je considère que c'est quelque chose d'important. Pas juste par principe pédagogique, parce qu'il s'avère que les élèves retiennent mieux après. Mais juste parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, le confinement, c'est dur. Ça me fait chier de ne pas pouvoir vous voir. Et donc, comme ça, j'ai un peu l'interactivité. Donc, c'est pour vous dire, vraiment, n'hésitez pas. Le chat, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose que je vais vraiment beaucoup regarder. Et d'une manière générale, comme j'avais dit, je compte beaucoup sur vous pour... l'interactivité. Ne serait-ce que pour savoir de quoi on va parler. Parce que c'est un cours qui est vraiment à votre service. Il est là pour vous. Et du coup, il faut vraiment que vous me disiez ce dont vous voulez que je parle. J'ai des choses dont je dois parler. En fait, je vais parler un peu juste après de la cinématique de ce que c'est qu'harmonisation, avec ProgH et AlgoH et ces différents trucs. Et donc, il y a quand même des choses que je veux dérouler, des choses dont je veux parler. Mais il y a aussi pas mal de choses qui vont être fonction des demandes que vous allez avoir. Et pour ça, il y a le chat. Et sinon, il y a le Moodle. Alors, je passe très rapidement sur le Moodle. Là, vous avez vu ces superbes transitions de scène. Alors, pour ceux qui sont curieux, mes transitions, je l'ai fait avec un magnifique LPD8 parce que c'est un contrôleur MIDI. Et j'envoie des infos MIDI qui sont capturées par mes programmes et qui font les transitions. Le clavier qui est ici fait également contrôleur MIDI, mais il est long à taper et il est chiant. Donc, j'ai également ça. Et c'est également ici que je fais les sliders pour les musiques et la voix de mon micro. Voilà, ça c'est pour les curieux. J'aime bien parler de mon setup audio parce que je sais que ça intéresse tout le monde un peu. Je ne prétends pas avoir le meilleur setup audio du monde. Je suis loin de là, mais je m'amuse avec. Bref, comme je voulais dire, ça c'est le Moodle d'harmonisation. Je l'ai créé très légèrement à l'arrache un samedi soir ou un dimanche, je ne sais plus. Mais en tout cas, je l'ai créé très légèrement à l'arrache, déso. D'une manière générale, qu'est-ce que vous allez avoir ? Je pense qu'on vous a déjà rapidement fait un tour d'à quoi ça ressemble à Moodle. Je pense que Bachar est déjà passé par là. Mais je vais remettre une couche. Donc annonce, c'est un forum spécial read-only. Il n'y a que moi qui peux poster dessus, mais tout le monde est obligé d'être abonné à ce forum. Dès qu'on crée un cours Moodle, il est là. Être abonné à un forum, ça veut dire que lorsque il y a un message qui est posté, on reçoit un mail. Donc en gros, c'est avec ça que je vous avais envoyé le message. Bienvenue sur le cours. Ici, j'ai fait, à chaque fois dans tous mes cours, je fais un forum que j'appelle le café. Donc ici, c'était le café des harmonieux. Et c'est un forum libre. Donc vous pouvez soit poser des questions entre vous, soit me poser des questions auxquelles je répondrais. Alors pourquoi ça alors que déjà il y a le Discord et déjà il y a le Rocket Chat ? C'est juste une question d'un format différent, un peu plus permanent, on va dire. Si vous avez peur que ça se perde dans un backlog de tchat, où tout le monde n'est pas là, alors qu'un forum, ça se regarde un peu tout le temps. Moi, je suis abonné, vous êtes obligé d'être abonné. Je ne vous impose pas d'interagir dessus, mais sachez que si vous posez des questions dessus, je tâcherai d'y répondre. Ici, le lien d'invitation Rocket Chat et la chaîne Twitch, normalement, vous allez réussir à être dessus. Sinon, vous ne seriez pas en train de regarder ça. Si ce n'est pas le cas, envoyez-moi très vite un message en train de hurler en disant au secours, au secours. Les votes, parce que oui, il y aura des votes. Et ici, j'ai fait un endroit, parce qu'à tous les coups, je vais passer mon temps, vous me connaissez, à balancer des liens à gauche, à droite, en disant « Ah ouais, il y a ça ! Ah ouais, vous pouvez regarder ça, ça et ça ! » Et en gros, je vais m'efforcer. Je vais m'efforcer d'avoir, à chaque fois, à la fin de mes cours, de reprendre un peu tous les liens dont j'ai parlé et de les poster ici. Et l'autre petit truc ici, c'est la session live. Alors ça, c'est un module, le module de présence, donc qui permet à la fois d'inscrire dans l'agenda du Moodle quand vous avez des événements, mais également de marquer la présence. Et je vous propose, on va lancer le check présence. Alors je précise vraiment une fois de plus, je pense qu'on vous l'a dit pas mal de fois, on n'est plus au lycée. On n'est plus au lycée, on n'est plus en prépa, on est en cycle ingénieur. En cycle ingénieur, vous êtes des adultes, on ne va pas vous fliquer si vous ne venez pas en cours. Le but des check présence, et nous, d'avoir des alertes. Si jamais il y a quelqu'un qui ne s'est jamais connecté, est-ce qu'il a un problème, est-ce que machin, et tout ça, est-ce que c'est déjà en situation d'abandon. Mais on ne va pas commencer à vous courir après si vous n'allez pas en cours, si vous ne faites pas les machins et tout ça. Vous êtes des grands garçons, c'est vous qui décidez comment vous fonctionnez. Mais en tout cas, vous pouvez vous rendre sur le cours et cliquer là-dessus pour vous inscrire sur le cours. Et pour ça, vous avez besoin d'une magnifique clé qui est celle-là. B-C-M-G-Z-0. B-C-M-G-Z-E. Beaucoup managers. Donc normalement, avec ça, vous pouvez vous inscrire. Alors, je vois la question. Toujours des oeufs c'est à table attend le temps de tournoi de risque. Alors oui, j'ai toujours pas eu le temps de les ranger pour une simple et bonne raison que j'étais censé choper un meuble juste derrière que je n'ai toujours pas chopé parce qu'il y a eu des couilles. Et 90% de mes jeux sont chez les parents qui leur occupent une bonne partie d'une salle. Ils sont en train de me gueuler dessus. Et là, c'est juste les jeux les plus récents. Donc j'ai facilement une bonne quarantaine de jeux. Et ceux-là, en fait, je les ai reçus. C'est un truc qui s'appelle, si vous intéressez, le coffret des joueurs. Et donc le coffret des joueurs, c'est tous les trois mois, vous payez 100 balles et c'est un coffret surprise. C'est une sélection de jeux sur thème. Et là, le thème, c'était le thème du développement. Et j'ai découvert... J'ai découvert... Ah, peut-on revoir le code ? Oui, je vais carrément le poster. Voilà. Plutôt que dire des conneries. Mais oui, si ça vous intéresse, le code... La boîte de jeux s'appelle le coffret des joueurs. Là, c'était le thème du développement. Donc, c'est que des jeux un peu des builders. Donc, j'ai eu le droit à Coloma, Atlante, Artemis Project et Dino quelque chose. Dino Blivion. Et pour l'instant, confinement et couvre-feu et machin oblige. J'ai que pu tester Coloma. Et c'est en allant tester Coloma avec des potes que j'ai chopé le Covid. Donc, les autres... Les autres, c'est pas pour tout de suite. Ah, Atalante, il est super, on me dit. J'ai hâte de le tester. Parce que, d'une manière générale, j'aime beaucoup les jeux de placement. À un moment, vous avez entendu parler des... Dernière petite blague avant de se lancer. Est-ce que vous avez entendu parler d'un truc qui s'appelle les points ennacs ? Forcément, les points ennacs, c'est des trucs qui permettent d'avoir des points associatifs qui encouragent, qui luttent contre le stéréotype que l'informaticien et l'ingénieur, il fait que regarder son écran et il n'a pas de vie sociale. Et qu'en fait, on célèbre le fait que, bah non, l'informaticien, ça peut aimer le sport, ça peut aimer la musique, ça peut aimer machin. Ça aime plein de choses. Mais bref, la contrainte d'avoir les points ennacs avait créé une association dont le nom s'appelait Enac. Et le but était de se poser dans une salle le soir et de faire des jeux de plateau. Et ils gagnaient leurs points ennacs en faisant des jeux de plateau. Donc voilà, c'est la fameuse association ennac. Je ne sais pas si elle existe encore, mais à mon époque, elle existait. Bref. Reprenons un peu plus sérieusement, reparlons un peu de cours. Donc, comme je disais, vous allez ici, dans Session Live, pour, je crois que c'est ici qu'il faut cliquer pour marquer votre présence. Je ne vais pas cliquer dessus parce que sinon, je vais avoir les noms des gens qui se sont mis. Et là, tout mon fameux truc d'anonymisation va exploser et j'aurai l'air d'un plouc. Voilà. Oh, je viens de voir un petit problème qui est que sur les quotes, les noms ne sont pas censurés. Il faudrait que je fasse gaffe un petit peu de CSS. Bon, je ne vais pas passer sur le chat tout de suite du coup parce que je vais attendre que ça se crolle un peu parce qu'il y a un nom. Mais bref, discutons un peu. Discutons un peu. À quoi sert le cours d'harmonisation ? Commençons un peu à parler plutôt que dire des conneries parce que là, on est en train de gigoter. Ça y est, on peut commencer à se lancer. Ce cours a pour vocation une vocation assez étrange. Déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce cours n'est pas un cours de soutien. Je dis ça parce que vous allez souvent avoir la confusion pour une raison toute conne. C'est qu'il y a plusieurs années, à l'époque où j'étais assistant, le groupe de soutien, on avait des groupes de soutien pour les élèves en difficulté, s'appelait le groupe Harmonie ou on l'appelait le groupe H. Et du coup, comme ça, ce n'est pas moi qui ai choisi les noms, mais ça, ça s'est appelé l'harmonisation pour les entrées parallèles. Du coup, il y a un lien pour ceux qui sont un peu depuis longtemps dans l'école, qui voient H, Harmonie, Harmonisation, ils mettent dans le même sac et ils disent « Ah, c'est un cours de soutien ». Alors, il faut comprendre que ceci n'est pas un cours de soutien pour la simple et bonne raison que le contre-exemple, il est très simple, c'est qu'en Riemann, on a des élèves qui s'en sortent très bien et pourtant, ils sont ici alors qu'ils n'ont pas besoin de soutien. Et il y a des gens qui viennent de nos prépa intégrés et qui galèrent et pourtant, eux, ils ne sont pas dans ce cours. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de cours de soutien. S'il y a la volonté d'avoir des cours de soutien plus poussés, c'est quelque chose, j'imagine, qui peut se faire, mais ça, ce sera à vos délégués. On attend de vos délégués que vous vous rassembliez, que vous vous comuniquez, que vous lancez une demande auprès de la pédago. Et je suis sûr qu'elle accèdera à cette demande, mais ce n'est pas nous qui allons spontanément créer ça. Donc, du coup, ceci n'est pas un cours de soutien. Et d'une manière générale, je ne vais pas parler des projets en particulier que vous avez. D'une part, parce que je ne les ai pas forcément en tête. C'est-à-dire, je sais ce qui se passe au niveau des accus, je travaille avec eux, mais pas d'une manière aussi proche que Gabi, où Gabi est vraiment très, très lié en tandem avec eux. C'est un peu le chef des accus. Et moi, je collabore beaucoup avec eux, mais je sais que là, le projet de cette semaine, c'est le projet MindFind que vous aviez mis, mec, je sais à quoi ressemble le sujet MindFind. Mais je ne vais pas vous dire que je connais le PDF par cœur et tous les détails des sujets et tous ces trucs-là. Donc, d'une manière générale, je ne vais pas me prononcer sur les projets qu'on vous demande. Parce que moi, je ne veux pas me substituer aux assistants. Ils sont bien meilleurs que moi sur ça. Par contre, moi, je vais travailler sur un peu toutes les choses qu'un élève qui a fait notre prépa a un peu intégré de manière, j'ai envie de dire, informelle. Pas vraiment en cours. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on apprend dans une école ? On apprend parce qu'on est en cours. On apprend ce que l'enseignant nous enseigne. On apprend en faisant des devoirs, en préparant un contrôle et ainsi de suite. Mais il y a aussi, on apprend beaucoup par le simple fait d'être dans un écosystème, d'interagir avec les gens dans cet écosystème et d'y évoluer pendant quelque temps. Et naturellement, nos élèves de prépa, ça fait deux ans qu'ils sont là, ils ont une culture. Et à aucun moment on s'est posé en cours en leur disant voici cette culture. Et pourtant, ils l'ont un peu. Il y a une culture qui est propre à l'épita et ça, le but n'est pas de vous transformer de manière à ce que vous ayez cette culture. Vous avez votre propre parcours qui est une richesse et donc ce que j'attends de vous, c'est que vous coloriez la culture globale de l'épita, pas que vous soyez assimilés et que vous perdiez votre identité. Au contraire, le fait que vous soyez des Raymans, c'est une richesse. Ne cherchez pas à effacer cette différence. Et si pour l'instant, vous dites que oh là là, je me fais avoir parce que c'est cool d'être bon en maths mais de toute façon, je suis nul en prog, attendez d'aller en SCIA quand tout le monde ira vous supplier de les aider en maths. Bref, donc ce que je veux dire, c'est que le but il est plus ou moins bien de rattraper ce retard, d'avoir un peu cette acculturation de méthodologie, de manière de fonctionner, de tous les petits trucs dont on ne parle pas vraiment. Pour commencer par un truc tout con, le fait que la VM du cri, donc le PIE, le parc informatique de l'épita et l'OS qui est dessus et le Linux qui est dessus. Sachez que, donc voilà, c'est sûr de l'arche Linux. Pourquoi le choix a été fait de l'arche Linux ? Ce n'est pas par affinité particulière pour l'arche Linux ou par croyance que l'arche Linux est une distribution supérieure aux autres. Il s'avère qu'il y a des gens qui l'aiment bien, moi pour ça, ce n'est pas mon préféré, mais ce n'est pas la question. Ouh là, il y a plein de canards qui arrivent. Qu'est-ce que je voulais dire ? Mais, c'est parce que le choix a été que c'était un grand égalisateur qui mettait tout le monde en dehors de sa zone de confort. Les gens qui ne faisaient que du Windows avant, ils se prennent un Linux de la gueule et les gens qui avaient déjà un peu baraguné un Linux mais en installant un Ubuntu avec un joli Gnome, un machin, un truc tout fait, également sortaient de sa zone de confiance. Donc, le but était de prendre quelque chose qui mettait les gens en dehors de leur zone de confort. et le choix du Windows Manager i3, il s'avère qu'on a la croyance qu'il est très très bien. Moi, à titre personnel, je n'utilise pas i3, je n'utilise Awesome qui est très similaire. C'est également un truc qui se gère au clavier en Tiling Manager et tout ça. Mais en tout cas, le but, ce n'était pas de dire i3, c'est le meilleur que tous et dans la vie, il faut utiliser i3. Le but, c'était de dire qu'on imagine qu'une grande partie des gens n'ont jamais touché à ça et tout le monde va être complètement jeté à l'eau. Et ça a été le but. Le problème, c'est que vous, vous êtes maintenant jeté à l'eau et ça ne fait que trois semaines que vous êtes dessus. Trois semaines à moi. Les prépas intégrés, ça fait deux ans qu'ils ont été jetés à l'eau. Donc, ils sont déjà plus confortables. Et mine de rien, le confort d'être sur votre environnement de travail influe énormément sur votre productivité. Donc, un truc tout con, on peut parler un peu de tout ça. Alors, j'ai une véritable question. J'ai dû dire canard sans faire gaffe. Mais pourquoi canard ? Mais plus sérieusement, voilà, c'est un peu les genres de choses dont on peut parler. Et bien sûr, j'avais regardé un peu parmi les demandes et les gens ont parlé également de méthodologie de programmation, ce dont je vais essayer de parler un peu de comment on approche un problème, comment on résout un problème. Donc, d'une manière générale, dites-moi les choses. Ce que je propose pour commencer, c'est qu'on commence en popant la VM et en vous montrant un peu comment moi je me baladerais de la VM, comment je la customise parce que j'ai même dit qu'il y a encore beaucoup de gens qui prennent la VM et qui s'en servent tel quel. Et on a un peu l'habitude, on voit beaucoup de gens qui sont sur les nuits qui s'en servent tel quel alors que le but, c'est quand même de le customiser et de se rendre un peu chez soi. Alors, on va importer la magnifique Cree VM. On va laisser tous les flags par défaut parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête. On va la start quand tu veux. Ah, il a décidé de la mettre ici. Donc, n'oubliez pas, j'ai fait exprès de garder le message ici. L'auto-capture là, qui capture le keyboard, blablabla, blablabla. Ça, vraiment, vous ne faites pas avoir. Il y a beaucoup de gens. Ne vous faites pas avoir. Vous avez contrôle droit pour quitter lorsque vous êtes fait capturer. Moi, je l'ai rebindé sur application parce que mon contrôle droit fait de la merde. Mais vous pouvez le configurer. Ça, c'est la première fois que je passe dessus. Donc, on doit d'abord préparer le disque. Et voilà, on va le laisser mouliner. Pendant ce temps là, y aura-t-il une convim avancée cette année ? C'est une bonne question. Je pourrais la faire. Mais je ne sais pas si je dirais quelque chose de fondamentalement nouveau par rapport à la dernière fois. Et je me dis, j'ai déjà fait trois fois, il y a déjà les vodes. Et je dis sensiblement la même chose. On a une semaine de conférence qui est prévue pendant le pré-42SH. Peut-être qu'on va glisser ça. Donc, à voir. À voir. Mais en tout cas, vous pouvez déjà regarder les vodes qui sont disponibles sur la chaîne de Gconf. Oui, je sais, les vodes. Je dis vodes et pas VOD. Bref, pour l'instant, c'est en train de démarrer et je vais vous montrer un peu comment moi, je travaille avec. Bla, bla, bla. Bon, le temps qu'il fasse ça. Ouais, et une confimax, oui, tout à fait. Alors moi, à titre personnel, j'ai vraiment aucune antipathie vis-à-vis de l'IMAX. C'est juste que je connais mal. Et donc, je ne veux pas vous donner l'impression que je suis en train de dire Vim est supérieur ou n'importe quoi. Les IMAX Burk, typiquement, ce n'est pas le genre de truc dans lequel je m'inscris. Pour une raison très simple, c'est que moi, je suis de la croyance qu'un éditeur de texte, c'est un outil de travail et les outils de travail, c'est quelque chose d'extrêmement intime et personnel. C'est le choix du rapport qu'on a à notre travail et l'outil, c'est un peu une extension de soi. Donc du coup, c'est très très personnel et je n'aime pas dire tel outil, c'est de la merde. Donc moi, c'est juste, je ne connais pas IMAX. J'en ai fait un tout petit peu. J'ai commencé avec IMAX avant de bouger sur Vim. Mais voilà, je sais que parmi les assistants, il y a des personnes qui gèrent très très bien IMAX et je pense qu'elles seraient intéressées par faire une conférence. Donc je vais leur en parler. Mais potentiellement, effectivement, si on fait une convim, l'idéal, ce sera d'avoir une conf IMAX aussi. Pour le côté personnalisation de la VM, est-ce que tout sera transposable sur notre propre Manjaro ? Il y a des chances. Il y a des chances. Je vais essayer de parler d'une manière un peu générique pour une simple bonne raison. C'est que même moi, je ne connais pas trop comment marche la VM. Je l'ai installée hier et j'ai un peu joué avec. Et donc, je suis à peu près au même niveau que vous. Je ne connais pas tous les tenons, les aboutissants. donc je vais vraiment le traiter comme un Linux assez classique. Je ne vais pas le traiter comme une spécificité de la VM. Et donc, j'imagine que ce sera dans l'ensemble plutôt transparent. Alors, au coup de 1920 x 1080, justement, je vais vous montrer. Alors, en fait, c'est un peu la faute de VirtualBox. Attendez, on va se lancer. On va lancer ça. Alors, en fait, je vais expliquer un peu justement tout ça parce que je pense que c'est une question qui revient souvent. Donc, on va parler un peu résolution VM parce que même moi aussi, je me suis un peu battu avec au début. et sur un vrai Linux, ce n'est pas compliqué. C'est parce que c'est une VM. Ce n'est pas tant la VM du cri que parce que c'est une VM. Et pendant que ça aboute, j'explique rapidement. En fait, votre moniteur, lorsqu'il envoie un signal en HDMI, en n'importe quoi, en whatever, non seulement il envoie de l'information, mais il envoie également des metadata. Et parmi ces metadata qu'il envoie, il envoie la liste des résolutions qu'il supporte et il envoie également sa résolution préférée. Et par exemple, il va dire, écoute, moi je peux faire ce que tu veux, mais si tu veux vraiment un truc optimal, moi ce que j'aimerais, c'est que tu fasses du 1080p ou du 4K ou du n'importe quoi. Et ici, le X, X c'est le composant graphique, c'est le serveur graphique de Linux, il s'appelle X. Alors, il y en a un nouveau qui va bientôt arriver qui s'appelle Wayland, mais pour l'instant, on est encore sur X, grosso modo, il reçoit cette information et il va céter. Et il s'avère qu'à cause du fait que comme c'est dans une fenêtre, que ça peut être resisé et machin, ce serait facile de dire c'est parce que VirtualBox c'est de la merde, c'est juste qu'en fait, c'est pas un problème simple. le moniteur virtuel, VirtualBox se fait passer pour un écran qui communique à la VM et un peu bizarre et a du mal à dire c'est quoi sa résolution préférée. Et donc, il envoie comme résolution préférée 1240-1024. C'est ça le problème que vous avez. Et donc, en fait, toutes les résolutions sont disponibles, c'est juste que c'est pas celle qui est celle qui est préférée. Et il suffit de configurer Linux pour dire « Ah non, 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 moi je veux que ce soit ça. » Donc, on va un peu jouer avec ça, on va configurer ça. Alors, sachant qu'une partie de ces configurations généralement se font en root et vous, vous n'avez pas les droits root, donc je vais montrer les petits tricks pour le faire en userland, c'est-à-dire en user sans être en root. Après, la première chose aussi que je vais faire, c'est que je vais mettre en fullscreen. Donc, c'est votre hostkey et F. Oui, oui, oui. Voilà. Ici. Je ferme les messages, vous savez ce qu'ils disent les messages. Et si jamais un jour vous êtes coincé dans votre VM, rappelez-vous que le bouton magique pour quitter, c'est, alors par défaut, c'est contrôle droit, moi je l'ai rebindé. Et on va un peu discuter de ça. Tada ! Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Et puis, t'as. Tadam ! Alors, vous n'avez jamais configuré i3. Oui, oui, généreux une config, tout à fait. Et ensuite, on s'amusera ensuite à la regarder un peu. Alors, moi je suis de l'école, comme je vous ai dit, je ne connais pas énormément i3. J'utilise un truc qui est assez similaire, qui gère également clavier, qui s'appelle Awesome, Awesome WM, si ça vous intéresse. Et lui, c'est sur Windows, donc moi j'ai pris l'habitude d'être sur Windows, plutôt que sur Alt pour mes fenêtres. Oui. Bonjour. Ouh là. Ouh là, excusez-moi. Ça te dirait de... Merci. Excusez-moi, j'avais mon... Alors, j'ai une question qui pop, qui dit, est-ce que je préfère VirtualBox ou VMware ? VirtualBox, pour la simple bonne raison que c'est open source, et question de principe, je préfère l'open source. Donc, on va regarder un peu tout ce qui est résolution et tout ça. Alors, ça va être un peu bizarre, alors il va falloir bien retenir tout ce que je dis, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Donc déjà, d'une manière générale, tout ce qui est configuration, donc bienvenue sur mon magnifique shell. Alors déjà, vous ne voyez pas trop ce qui se passe, parce que c'est vraiment petit. Donc, vous avez la fameuse commande TermSize, dont vous avez dit. TermSize, c'est vraiment un hack. Je vais vous montrer comment je le configure moi. quoi ? Déjà, il faut savoir que le programme qui fait tourner votre shell, c'est ce qu'on appelle un émulateur de terminal. Et celui qui est de bas s'appelle urxvt, c'est-à-dire que si je peux m'amuser à lancer moi-même un urxvt, il y en a un autre qui apparaît ici. Ça s'appelle urxvt, ça. C'est parce que j'ai contrôle D. Et donc, quand on veut configurer la fonte, la transparence des fenêtres, des machins, tous ces trucs-là, c'est terminaux, ce qu'on appelle un émulateur de terminal. Nous, on appelle ça un terminal. Donc, il faut configurer urxvt. Pour deux raisons bizarres, urxvt ne se configure pas dans un fichier de config propre à lui, mais d'une sorte de fichier de config un peu générique qui possède toutes les ressources, toutes les configurations liées à X. Et en fait, pour faire ça, généralement, on fait ça dans un fichier qui s'appelle .xressources et la syntaxe est un peu bizarre. Alors, comme je ne la connais pas par cœur, je vais pomper honteusement. Vous pouvez regarder GitHub sur mes .files. Mes .files, c'est tous mes fichiers de config à moi. Le but, ce n'est pas de ne piquer pas mes .files. Mais, notamment, ici, alors moi, j'ai mis dans X.default, il faudrait que j'arrouge dans X.resources. Voilà. Je reviendrai après, plus tard, sur ça. Mais, ici, mais non, attendez, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste comparer plutôt que, c'est urxvt de point, attendez, donnez-moi une seconde. Hop là. C'est urxvt .fonte de point. Donc, dans la catégorie urxvt, la propriété fonte, alors, il y a plusieurs choix de police. Moi, la police que j'aime bien, que j'ai toujours utilisée partout chez moi, c'est déjà vue sans mono. Donc, c'est celle que je vais utiliser. Vous pouvez regarder du côté différent. Déjà vue sans mono. C'est la fonte que j'aime bien. C'est comme ça. Et la size, je vais la booster un peu et je vais la mettre à 12. Et automatiquement, lorsque vous vous loguez, ce fichier est lu avec la commande xrdb-merge. Donc là, c'est moi qui le tape, le xrdb-merge, mais sinon, c'est fait de manière automatique, normalement. C'est fait automatiquement au démarrage. Mais là, je le fais ici. et je me suis merdé. Il m'a l'air un peu familique, lui. Qu'est-ce qu'il se passe si je te bouge à 18 ? Je ne suis pas à l'abri d'être merdé. Ah non, ok, c'est bon. C'est juste que j'étais déjà vu sans mono. Donc voilà. Par exemple, on va se mettre en 14. Ça m'a l'air bien. 14, ça m'a l'air bien. Vous pouvez mettre des trucs, par exemple, si vous voulez mettre en... Si vous voulez que le terminal soit transparent, c'est urxvt.transparent à trous. Vous pouvez changer le degré d'opacité avec shading. Et pour vous montrer, je peux également buter ma session. Oui, oui, je veux buter ma session. Et quand je me log, au moment où je me log, ce fichier est parsé automatiquement. Il faut juste bien le nommer comme il faut. Et donc naturellement, voilà. Donc je trouve ça un peu moche. Personnellement, je ne ferai pas ça, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Donc bien, ne pas se faire avoir, le fichier s'appelle .xresources avec un seul S. En anglais, une ressource avec un seul S. .x majuscule resources. La doc d'Archlinux explique très très bien tout ça. Je regarde le chat rapidement. un nouveau. Donc déjà, on a une fonte un peu plus claire. Maintenant, on peut commencer à réfléchir en termes de résolution. Donc généralement, la gestion des résolutions se fait avec un truc qui s'appelle .xrender. .xrender. Et vous voyez que .xrender, il voit un certain nombre d'écrans. Et l'écran s'appelle .xrender. Virtual 1, Virtual 2, Virtual 3, gna gna gna. Et, je n'arrive plus à parler, excusez-moi. Je n'arrive plus du tout à parler. Oui, voilà. C'est la liste des différents écrans existants. Donc forcément, c'est une VM, donc l'écran qui lui sont fournis sur des écrans virtuels. Si vous êtes sur un Linux physique, il verra autant d'entrées qu'il y a d'écran. Et vous voyez ici une liste de résolutions qui sont disponibles. Donc toutes ces résolutions, il les connaît. Il sait qu'elles existent. Avec ça, le refresh rate, ça, la résolution. Étoile, ça veut dire que c'est celle qui est actuelle et plus, c'est celle qui est préférée et donc celle qui est choisie par défaut. Donc vous voyez qu'en fait, c'est extrêmement simple. En fait, ça, ça s'appelle un mode. Ici, c'est son petit nom, ça s'appelle un mode. Et en fait, pour changer ça, tout ce qu'on a à faire, c'est xrender moins xrender moins moins output virtuel 1 pour l'orput virtuel 1, c'est un modificateur de la commande suivante, moins moins mode et ici, on met un mode. Donc par exemple, je pourrais mettre 1440 fois 900. Et là, je viens de bouger en 1440 fois 900. Et ainsi de suite. Alors là, il m'a fait un truc un peu bizarre, c'est pas vraiment sur quoi je m'attendais. Mais vous voyez, je peux changer le truc. Donc là, je peux retourner sur le préférant. Voilà. Mais vous remarquez un truc qui est super chiant. Et ça, je trouve que c'est d'une stupidité sans nom pour une raison assez étrange et je connais pas assez pour savoir pourquoi. il n'y a pas 1920 fois 1080. Elle n'est pas fournie. En vrai, c'est possible de la faire, mais elle n'est pas fournie automatiquement. Et c'est possible de la rajouter. C'est un tout petit peu tricky. Et je vais vous montrer comment on fait. C'est un tout petit peu tricky. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En fait, un mode, ça utilise une série de nombres un peu bizarres qui sont calculés selon un algorithme très très compliqué. et en fait, il existe une commande qui nous dit c'est quoi ces nombres et en fait, ça s'appelle CVT. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous faites CVT et vous lui dites je veux être en 1900... Merde, c'est quoi déjà la résolution ? 1920-1080, c'est ça ? 1920-1080 et vous dites 60 pour 60 Hertz par exemple ou vous mettez ce que vous voulez en Hertz et ça vous crache cette ligne-là. Et c'est une ligne, ces nombres, ne me demandez pas à quoi ils correspondent, c'est des calculs savants automatiquement faits, tout fait. Mais ces nombres-là, en fait, ça permet de faire ce qu'on appelle une mode line et c'est un truc que XRender comprend et il comprend et on peut lui dire alors de mémoire c'est XRender tiret tiret new mode on lui donne un nom donc moi je vais l'appeler 1920-1080 et on colle tout ce qui est à partir de là. Tatatatatatatatatatata Donc ça, je ne l'ai pas inventé, il y a pas mal de docs qui expliquent ça. Quelqu'un qui dit c'est quoi la différence avec la commande GTF ? Aucune idée. J'imagine ça doit faire à peu près la même chose parce que fondamentalement c'est un standard en fait donc c'est juste un mec qui déroule un algo classique. Donc du coup, il l'a mis dans Virtual 8. Maintenant, tout ce qu'on a à dire c'est de dire ce mode-là, il existe également pour Virtual 1 donc on va l'ajouter à la liste des modes possibles pour Virtual 1 en faisant Xrender de mémoire c'est – add mode Virtual 1 je crois de mémoire j'irai vérifier après sinon ouais parfait il a apparu de la liste des modes et maintenant je peux changer ma résolution en faisant Xrender pour l'output Virtual 1 à chaque fois il faut préciser parce qu'imaginez vous avez plusieurs écrans branchés il faudrait dire auxquels je change son truc alors le mode est 1920 fois 1080 et voilà alors le problème c'est que tout ce qu'on a fait il faut le sauvegarder et il va falloir le taper à chaque fois et de la même manière qu'on a des qu'est-ce que je voulais dire de la même manière que le X-Default est parsé automatiquement au début il existe un fichier si vous le créez qui est exécuté au début de votre session et qui concerne toutes les choses entre guillemets liées à X donc au serveur graphique et ça s'appelle le X-Profile donc pour l'instant il est vide mais c'est un fichier qui est sourcé et qui est exécuté c'est un fichier bash c'est juste un shell script qui est exécuté s'il existe dans votre home il est exécuté au moment où vous logez et donc du coup on va juste les inscrire c'est-à-dire qu'on va retaper ces commandes on va commencer CVT ici gna 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 pas la peine mais lui vu que j'ai juste récupéré son machin on va écho ça oula ah oui je suis pas sur ma keymap habituelle et on va le mettre comment on fait dans le .xprofile on va également aller chercher le addmod c'est pas ma keymap c'est pas ma keymap je vais parler après de la keymap non comment on fait les chevrons comme ça on rajoute également ça et le ça voilà donc vous voyez ça c'est les commandes que j'ai tapées alors comme est propre un petit chibang ah c'est pas ma keymap parce que bah justement on va parler en termes de keymap je vois beaucoup de gens qui sont en mode ah bah le problème c'est que c'est en qwerty donc j'ai pas d'accent ou bien ah j'ai machin c'est super simple de changer une keymap ça c'est avec la commande 7xkbmap alors oui la commande elle est très très moche 7xkbmap mais elle s'appelle comme ça et donc vous pouvez passer en fr par exemple là je suis en fr vous pouvez passer en us vous pouvez choisir ce que vous voulez et moi par exemple pour une raison ou pour une autre me demandez pas pourquoi je suis ce qu'on appelle en canadien multilangue j'ai toujours été en canadien multilangue au moment où je suis rentré à l'école à mon époque en promo 2013 putain 10 ans déjà c'était c'était assez à la mode en fait pourquoi parce que c'est comme un qwerty mais avec les accents c'est un qwerty sauf que j'ai les accents et j'ai mes habitudes dessus donc et de la même manière j'ai pas envie à chaque fois de taper 7xkbmap ca multi dans mon x quand je me log donc je vais le rajouter ici 7xkbmap ca multi donc vous êtes pas obligé de faire ça le but c'est pas de copier coller bêtement ce que je suis en train de faire ce que je suis en train de vous montrer c'est le fait que il faut pas que vous subissiez votre environnement de travail faut pas subir son environnement de travail vraiment vous êtes maître faut le configurer on regarde les options on se balade et on va faire un petit test alors le seul problème avec cette technique vu que c'est pas fait c'est fait au niveau du login et que c'est pas fait avant c'est que pré-login vous serez en 1280-1024 et c'est sur le moment où on vous logine que la fenêtre s'étend c'est le seul défaut de cette technique sinon si vous êtes route si vous êtes sur une vraie machine vous avez les droits route bah déjà si vous êtes pas sur une VM vous aurez pas le problème mais sinon si c'est sur une VM sur laquelle vous êtes route vous pouvez directement configurer les fichiers déjà ceux-là et tout ça vous pouvez le configurer à un niveau système mais pour l'instant je vais pas trop en parler donc je regarde rapidement les questions question, question quelles sont les questions on peut aller voir la doc pour apprendre à modifier ce fichier oui tout à fait alors comme il est un peu compliqué le fichier x ressources c'est un peu un mélange de plein de fichiers de config différents parce que tous les trucs qui touchent de près ou de loin à x sont configurés par ce fichier et donc il y a beaucoup de configurations différentes mais par exemple là on peut regarder au niveau de urxvt je saute ici donc ça par exemple c'est le mien il y en a un ici que j'aime beaucoup ici je trouve que le bleu de base alors mettre à l'heure la VM j'ai vu la question je reviens juste après je trouve que le bleu de base est beaucoup trop sombre sur la VM ce bleu là je le trouve très très sombre et donc moi j'utilise un bleu clair à la place et donc j'ai une config pour changer ça mais sinon vous tapez urxvt c'est le nom du c'est le nom de l'émulateur de terminal c'est pas le seul il y a aussi j'arrive plus à parler il y a également xterm qui est l'ancien il y a pas mal d'émulateurs de terminal mais celui sur lequel vous êtes et celui que j'utilise à titre personnel c'est urxvt il est assez populaire il y a ici sur la doc de hashlinux de hashlinux sur le wiki d'harshlinux pas mal de pas mal d'exemples de configs qui sont marrantes et sinon d'une manière générale la doc comme d'hab vous faites un magnifique man urxvt alors le man 1 urxvt c'est le binaire urxvt mais le man 7 urxvt généralement 7 c'est les fichiers de config en fait ici on a vraiment blablabla voilà regardez on a pas mal de trucs pas mal de questions comment on change les couleurs comment on fait des machins vraiment vous voyez pas mal de configs du x ressources donc vraiment je vous conseille de jeter un oeil à ça et ça s'inscrit vraiment dans l'idée générale qui est ne subissez pas votre environnement de travail vraiment faites-en faites-en votre maison il y a des fichiers de config vous êtes libre de les modifier vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes configs que moi par exemple on va parler un peu de configure edit 3 juste après alors comment je regarde un peu sur la question la commande de transparence et de fonte je peux te montrer mais sinon elle se trouve tout simplement dans vous pouvez la trouver sur mon github ou sinon vous pouvez la choper je la retape ici vous savez quoi autre question désolé je suis un peu rapide il faut bien me dire je vais essayer de bien remonter les trucs le fameux CVT alors bien sûr si vous voulez une autre résolution vous mettez autre chose le new mode le virtual alors là comment on met à l'heure la VM alors déjà quelle heure il est actuellement alors la mienne elle a l'air d'être à l'heure alors d'une manière générale il faudrait que je parle un tout petit peu justement de comment ça s'appelle Linux on utilise un truc qui s'appelle timedate CTL et vous voyez qu'on est en CET plus 1 parce qu'il y a eu le passage à l'heure d'hiver bien sûr NTP service active NTP c'est la synchronisation via internet network time protocol donc d'une manière générale toute configuration du temps de l'heure passe par timedate CTL je n'ai pas changé ma fenêtre active merci je suis un plouc merci pardon donc je disais timedate CTL il fut un temps où il y avait plein de commandes différentes mais de nos jours la commande qui gère l'heure le fuseau horaire et tous ces machins timedate CTL ouais ouais pro streamer effectivement comme tu le vois je m'embrouille à chaque fois j'ai pas encore les réflexes je suis plus audiophile que streamer bref et timedate CTL possède des possède un certain nombre de commandes le show de base et un set time et un set time zone et en fait ce qu'il faut bien vérifier c'est à la fois on peut changer le time mais généralement ce que vous voulez faire plutôt c'est activer NTP donc NTP ça veut dire Network Time Protocol en gros ça veut dire je reçois sur internet quelle est l'heure que je dois mettre et je me resynchronise en permanence via l'heure et donc même si tu mets un truc c'est pas un fichier local qui me dit quelle est l'heure et généralement il suffit d'activer le NTP et en même temps d'avoir la bonne time zone donc probablement si vous avez un problème de désynchro vérifiez que vous êtes bien dans la bonne time zone nous par exemple on est en CET Centrale Europe Time je crois je m'en brouille toujours parce que selon qu'on passe en heure d'hiver ou en heure d'été les time zones c'est un monde mais vous savez pas à quel point c'est la merde les time zones donc du meilleur général vous pouvez faire par exemple je pourrais m'amuser à dire time debt CTL je crois c'est list time zone pour lister les time zones qui existent mais je pourrais dire qu'est-ce qui se passe si j'étais à Abidjan non parce que verticalement ce sera peut-être je dois plutôt choper un autre truc genre America 7 time zone je crois America Belize je crois ah merde ça va me demander le droit à route j'y avais pas pensé vous savez quoi je suis un salaud je fais une pirouette je garde cette question au chaud et je reviens avec une réponse vendredi j'avais pas pensé à ça du coup parce que vous êtes par route sur la machine j'avais complètement zappé ça je vais me renseigner un tout petit peu du coup et je reviendrai là dessus en fait on a ce problème à cause de la sauvegarde de l'état de la VM en général ouais d'une manière générale j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui gardaient leur qui éteignaient jamais leur VM prenaient l'habitude de l'éteindre de la redémarrer régulièrement sinon ça part un peu en couille d'une manière générale c'est une bonne habitude de relancer bien les updates et tout ça donc pensez bien à bien à bien redémarrer les VM et généralement ça se passe bien donc ouais désolé je fais un peu une pierouette bref je continue à regarder tac 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 j'avance un tout petit peu je configure un peu mon i3 config pareil de la même manière je vois beaucoup de gens qui se sont jetés sur i3 config qui ont regardé le tuto que les assistants vous ont donné et il est cool le tuto qu'ils vous ont donné qui se contentent de ça et ensuite sont limités d'une manière générale le réflexe que quand vous dites comment ça se fait que les gens de notre prépa ils sont si forts et machin et tout ça c'est juste qu'ils ont appris à la dure le réflexe du fameux RTFM alors vous savez le RTFM c'est pas un truc qui a été inventé à Epita read the fucking manual alors c'est un peu violent on le dit plus trop mais c'est un truc qui existait d'avant mais en tout cas il y a vraiment cette culture de dire attention nous on vous dit que ce machin existe on vous donne quelques clés et quelques commandes mais très souvent on a des gens qui se contentent de cette information si vous voulez configurer i3 le meilleur endroit c'est d'aller sur le site d'i3 et de lire sa doc parce que le site d'i3 il est vraiment très très bien vous allez là vous tapez i3 guide i3 user guide vous allez juste sur i3 sur la doc qui est ici la user guide elle est énorme elle explique tout et elle explique les choses super bien et en plus elle commence avec un TLDR avec les grandes commandes donc vraiment à un moment que vous avez le temps il faut que vous preniez le temps quelle est la différence alors je sais que c'est dur de prendre le temps quand c'est toujours l'urgence quand c'est toujours machin quand c'est toujours la merde il y a toujours des trucs à faire mais si vous voulez savoir c'est quoi la différence entre guillemets de culture entre guillemets entre les gens qui viennent de l'intégrer et les externes comme vous c'est que on leur a drillé indirectement dans la tête le fait que quand on vous donne un programme il faut aller lire sa doc on se contente pas d'utiliser un truc comme ça il faut toujours lire la main page toujours lire la doc et d'une manière générale être un power user on se contente pas de de suivre les commandes par exemple il y avait un très très bon réflexe d'une personne qui a posé la question qui était et sinon où est-ce qu'on lit la doc pour avoir les autres commandes c'est à dire que le réflexe que je veux que vous obteniez c'est pas ah il a montré la commande pour changer la fonte et la commande c'était dans x ressources tu tapes tel caractère alors je sais pas ce que ça veut dire c'est des incantations magiques mais quand on tape ça ça fait ce que je veux c'est pas du tout ça que je veux que vous reteniez oula excusez moi j'ai donné un coup à mon bureau ce que je veux que vous reteniez c'est il existe un fichier de config et les choses peuvent se configurer et donc ça veut dire que je peux trouver il y a peut-être d'autres fichiers de config qui peuvent m'intéresser il y a peut-être d'autres trucs qui peuvent être faits jetons un oeil donc ça c'est vraiment un truc que je veux que vous obteniez petit à petit lisez la doc lisez la doc lisez la doc de tous les trucs et à chaque fois quand nous et quand les nous ou les assistants vous filent un tuto on vous donne quelques commandes pour vous lancer mais très très vite la source d'autorité c'est la vraie doc on n'a pas volonté à se substituer à la doc donc lisez toujours la vraie doc par exemple moi il y a un truc que je vais faire je vais configurer un tout petit peu mon i3 vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes configs que moi mais je vais vous montrer comment moi je le configure et vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes configs que moi mais moi par exemple j'utilise awesome et donc j'ai un peu de mal avec i3 et ces bindings par défaut j'ai du mal donc je vais changer ces bindings par défaut pour que ces bindings par défaut correspondent aux bindings que j'aime bien alors déjà la fonte qui est ici c'est celle qui est tout en bas moi je le trouve écrit très très bas ça me stresse un peu ah bah tiens il parle le déjà vu sans mono bah oui ça tombe bien c'est celle que j'aime beaucoup déjà vu sans mono et je vais l'augmenter un tout petit peu ce qui est en bas je vais le mettre à 12 ça me va bien blablabla il y a pas mal de trucs notamment le dmenu le truc pour lancer les commandes ici vous savez ici là le launcher d'application il s'appelle dmenu ici par exemple je vais lancer Firefox il est sur d pour dmenu mais moi j'ai l'habitude qu'il soit sur r donc je vais le mettre sur r le problème c'est que mode plus r il existe déjà parce que c'est resize donc à la place ça va être le mode de size vu que je vais le faire avec mode plus d pareil pour toi autre truc pour kill une fenêtre moi j'ai l'habitude à ce que ce soit pas mode shift q chez moi mode shift q ça éteint tout mon window manager c'est ce qu'est le mode shift e sur i3 à la place moi je le fais avec mode shift c donc pareil on va faire ça mais on va vérifier est-ce que je suis pas en train d'override quelque chose ah ça sert à reload je me sers jamais des commandes de reload je vais la debinder je vais la je vais la commenter voilà du coup je peux pas reload le fichier de configuration ah bah si c'est la dernière fois que ça marche effectivement parfait et voilà et je pourrais me balader un peu oh bah tiens voilà on va continuer tiens moi j'aimerais vachement avoir un nouveau fond d'écran donc du manière générale vous remarquez j'ai donc j'ai plusieurs vous remarquez regardez bien tout ce qui est ici là en bas à gauche windows enfin moi j'ai mis windows vous pouvez mettre alt 1 2 3 4 gna 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 on a des on a des des workspaces différents et en gros chaque workspaces moi j'en fais des des zones mentales comment je lance des applications windows donc pour vous d moi je vais rebinder sur r enfin ce que vous voulez firefox et on va chercher un fond d'écran 1920 1080 wallpaper non pas naruto ah ta gueule toi on va trouver un wallpaper marrant allez essayez de me trouver un wallpaper qui vous plaît dites moi si vous trouvez un wallpaper qui vous plaît je peux chercher est-ce que je peux chercher ouais des loutres ouais ouais oh c'est bien ça j'aime bien les loutres c'est pas la bonne c'est pas la bonne résolution merde comment je peux faire pour chercher ça ah ça me stresse je connais mal ces trucs une loutre blanche on peut chercher comme ça ah c'est bien ça écoutez au pire je vais la télécharger comme ça on la télécharge on va voir après ce que ça donne Daniel oh la 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 il l'a mis dans download mais on va mv ça alors moi je vais la mettre à côté du fichier de config et je vais l'appeler bg pour packgrande.jpeg ça m'a l'air bien et on va remodifier .config i3 config et toi en fait plutôt que choper ce fichier là tu vas choper euh 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 non pas slash etc dans mon home euh .config i3 euh bg .jpeg et on va essayer alors je fais un truc très violent euh pour buter votre session un truc que vous pouvez faire pour buter votre session c'est kill-9-1 kill-9-1 c'est euh tu moins 9 c'est le c'est kill et moins 1 c'est un catch all pour dire euh tous les process qui m'appartiennent donc c'est une manière très violente de quitter votre session enfin c'est juste pour la blague faites pas ça oh c'est mignon oh donc euh voilà euh donc je l'ai mis dans mon fichier de config euh donc voilà c'est c'est ce que je veux vous montrer c'est euh voilà je suis maître de ce que je fais au niveau de ma config euh l'autre point et après j'arrête de parler de fichier de config et tout ça et on va commencer à parler un peu plus d'autre chose euh j'adore le ah 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 yes yes j'adore euh ah ah le big daddy ah le giant dad ah qu'il est beau le giant dad euh mais ouais donc voilà ce qu'il faut vraiment retenir dans tout ça c'est le rapport que j'ai à mon outil de travail et la liberté que j'ai de le modifier un autre truc ça va être euh le shell donc il y a le programme qui est graphiquement euh la fenêtre alors euh quelqu'un me dit tu n'as pas accès au point config i3 slash config alors t'as peut-être tapé euh une erreur euh vérifie que t'es bien euh dans ton home au moment où tu tapes ça parce que c'est le point config depuis le home c'est euh tilde point config si vous voulez c'est euh c'est home epita point config euh vérifie bien euh euh et d'une manière générale euh alors j'ai essayé de faire la même chose dans le fichier xprofile et que le fait mais il est resté au lancement pendant environ une frame est-ce que c'est à cause de l'ordre des fichiers de démarrage euh 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 probablement c'est pas impossible euh que ce que j'imagine qui se passe je je ce que j'imagine qui se passe c'est que d'abord il y a le xprofile qui est lu et ensuite il y a awesome qui est démarré et lui-même awesome il démarre il parse euh il parse ça et il refait le fait donc il refait ce fait qui overwrite euh le fait qui a été fait dans ton x dans ton x dans ton dans ton xprofile à mon avis donc lui c'est celui qu'il le fait en euh c'est celui qu'il le fait en en dernier alors t'as pas de slash i3.config c'est pas slash i3.config à la racine c'est dans ton home donc ton home c'est slash home slash epita ou bien slash home slash ce que tu veux qu'on appelle également tilde et c'est point config point config dans ton home et ici on a i3 alors après peut-être que sur manjaro ah putain ça n'a toujours pas la fenêtre active oui c'est ls ah il est juste pas dans mon dossier config il est dans le home en mode id3 direct ok ah ça se fait aussi ouais ça se fait aussi ça va dépendre des ici ça dépend un peu des choix de distrib en fait c'est un truc assez récent l'idée de mettre dans point config les différents fichiers de config c'est quelque chose qui est assez récent dans l'histoire de linux des distributions linux où avant c'était vraiment dans des points quelque chose un peu partout et donc c'est selon les distri parfois ça va se trouver effectivement dans point config dans point config et soit parfois dans point et 3 directement donc effectivement je te remercie de l'avoir reprécisé t'as bien fait de le préciser excusez moi parce que c'est pas facile de switcher sur ces machins ok l'autre truc c'est donc comme je disais urxvt c'est l'émulateur de terminal et il fait tourner votre shell qui s'appelle bash donc on est bien sur un truc qui s'appelle bash ça ce truc là ce programme qui affiche ça qui lit sur l'entrée standard les commandes vous êtes en train de taper qui les exécute et qui vous rend la main et tout ça c'est votre shell c'est bash alors il existe d'autres shells que bash et un que vous verrez beaucoup de la vraie vie il s'appelle zsh là zsh n'est pas installé la raison pour laquelle zsh n'est pas installé est multiple une des raisons c'est que il y a beaucoup de gens qui mettent un zsh parce que zsh c'est mieux que bash pourquoi c'est ça c'est plus moderne et c'est comme ça et qui ensuite ils installent des horreurs à base de oh my zsh des horreurs comme ça qui leur installent un truc avec un milliard de fichiers de config ils n'ont aucune idée des fichiers de config qui s'en font automatiquement c'est un mec trop bien qui leur a dit tu fais ça sans te prendre la tête et ton truc il est super funky il clignote et machin et tout ça et ensuite quand il lance un shell ça met 3 secondes à démarrer c'est aberrant c'est n'importe quoi et l'idée c'est on n'est pas en train de dire que zsh c'est nul moi chez moi je me sers de zsh mais le gros problème c'est comment ça a bien vous servir d'un shell avant de bouger à zsh et comme de toute façon c'est que temporaire au pire si vous avez le niveau pour utiliser zsh si vous voulez avoir le niveau pour utiliser zsh ayez le niveau pour vous démerder pour avoir zsh sur votre VM on va dire ça vous avez mérité d'utiliser zsh si vous réussissez à le mettre sur la VM c'est un peu salaud ce que je dis mais rien qu'avec un bash rc on peut beaucoup 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 s'amuser avec les alias le ps1 c'est le prompt c'est ça si vous voulez changer les trucs effectivement moi je suis sur un zsh chez moi je connais pas trop bash mais il y a vraiment quelques commandes qui sont vraiment fondamentales par exemple un truc tout con que les gens n'utilisent pas assez ctrl A ça vous amène au début ctrl E ça vous amène à la fin ça ça sauve la vie ctrl K pour kill ça efface tout ce qui est à droite donc d'une manière générale pour tout effacer vous pouvez faire ctrl A ctrl K donc ça vous me verrez très souvent faire ça ça c'est un truc tout con mais pourquoi personne pourquoi est-ce que personne ne sert de ça quoi un autre truc si vous avez plusieurs mots alors c'est avec alt B pour backwards et F pour forwards donc voilà ça c'est c'est des trucs tout con mais c'est des choses qui changent votre vie effacer un mot c'est ctrl W ça efface juste un mot ou bien on met les raccourcis Vim dans son shell oui ça se fait aussi tout à fait donc voilà le but c'est pas d'apprendre par coeur tous ces trucs là c'est que voilà il y a un shell un shell on apprend à s'en servir et notamment vous faites un manbash alors le manbash oui il est gigantesque je sais je sais le manbash est gigantesque mais je vous dis rapidement la lib qui est utilisée par bash pour gérer tout ce qui est input et tout ça s'appelle readline et vous allez dans ici dans la section readline du man et vous avez vraiment il vous dit que vous pouvez le modifier avec un fichier qui s'appelle input rc vous pouvez changer des configs par exemple pour changer des bindings ça vous parlait des bindings blablabla des variables pour changer plein de trucs vous pouvez vous mettre en mode Vim justement là dessus pour le mode d'édition l'history le blablabla il y a vraiment comment on fait pour chercher comment on fait pour machin avec les bindings par défaut genre vraiment lisez ça ça va vous changer votre vie ça va vous changer votre vie donc voilà ce que je veux que vous reteniez on va s'amuser à modifier un tout petit peu juste notre prompt pour la blague comment je pourrais changer mon prompt je pourrais mettre des couleurs à la limite mais je ne me rappelle jamais des codes couleurs quelqu'un sait comment on met des couleurs donc U c'est l'utilisateur H c'est la machine et ça c'est le moi je n'aime pas l'espace je préfère mettre deux points et ici j'aimerais bien le mettre dans une couleur je ne sais jamais comment on fait des couleurs ça va être marqué quelque part non ? vous savez quoi ? je vais vous montrer comment je fais dans la vie dans la vie je vais là bash color prompt hop là ouais 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 ah voilà les color codes parce que je ne connais jamais les color codes parfait je mets ça à côté et j'ai envie par exemple que le pass soit écrit d'une couleur différente on va dire en orange donc c'est c'est quoi backslash e chevron ensuite le color pair que je vais utiliser c'est orange black blue green ça va être marrant du coup 0.33 0.33 0.33 m je mets mon message ici et ensuite backslash e m on va voir ce que ça donne ça n'a pas l'air d'être ça ah si regardez ouais ça se voit pas énormément 31 en rouge allez va pour le rouge et ça je pourrais le changer lui je pourrais le changer je pourrais changer un peu tous les trucs là dessus par exemple le hat je pourrais le mettre une couleur différente blablabla blablabla par exemple si vous voulez voir à quoi ressemble ouais 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 voilà ici sur mes serveurs mon prompt il ressemble à ça parce que je l'aime bien comme ça et vous voyez j'ai fait des petits jeux avec des couleurs voilà donc c'est pour vous dire vous êtes vraiment maître PS1 vous pouvez changer il y a PS2 c'est pour le truc qui se met sur la droite il y a des gens qui mettent aussi les trucs à droite il y a vraiment pas mal de configs possibles il y a vraiment moyen de s'amuser donc vraiment n'hésitez pas quelqu'un à la commande du config pour changer le wallpaper alors t'as pas à t'emmerder la question comment tu fais pour changer le wallpaper t'as pas à t'emmerder pour une raison toute conne qui est que quand tu vas dans ta config d'e3 t'as juste à touiller ça t'as juste à remplacer le truc qui est marqué ici vraiment ton mère de port ok avant la pause ensuite on va programmer un peu pendant la pause réfléchissez on en parlera mais réfléchissez à des choses dont vous voulez que je parle parce que là pour l'instant on est lundi matin je commence très doucement je sais qu'on est tous crevés donc je commence vraiment le cours très très doucement avec toutes ces petites choses mais parce que je vois que beaucoup des gens de la prépa de prépa externe galèrent sur tous ces petits trucs et c'est un peu le death by a thousand cuts vous savez la mort par un milliard de petites coupures ou au bout d'un moment ça plus ça plus ça plus ça à chaque fois c'est des petits trucs mais la somme de tous ces petits trucs la somme de tous ces petits trucs réduit beaucoup votre productivité et d'une manière générale traduit un rapport à votre machine et un rapport à votre travail donc voilà c'est pour ça que je parle de tout ça donc on commence doucement ne vous inquiétez pas ça va monter ça va monter d'une manière générale j'en parle après mais la dernière chose dont on va parler c'est Vim alors une fois de plus désolé si vous êtes sur Imax c'est juste que je connais pas Imax je connais très très mal Imax j'ai pas envie de dire de conneries avec si ça vous intéresse dites le moi et je ferai venir pour ce cours un intervenant un intervenant qui sait faire du Imax et en termes soit en termes de conférences ou en termes de machins parce que là je vais vous faire parler du minimum syndical et je ferai venir quelqu'un pour ça si vous le désirez mais ça c'est à vous de vous arranger il faut à vous de vous organiser et de me le dire vraiment je compte sur votre interactivité donc bref le Vim ça se configure dans un fichier qui s'appelle le .vimrc qui par défaut est vide ou bien un dossier .vim où on peut mettre plein de dossiers dedans il y a beaucoup 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 de configs qu'on peut mettre dedans et autant il y a des choses qui sont de de l'ordre du choix personnel il y a des configurations sur lesquelles à peu près tout le monde est d'accord et ce que je considérais être le minimum syndical pour survivre en environnement hostile et ce que je vous propose c'est qu'on se fasse un petit Vimercé ensemble la première chose et la plus importante c'est cette ligne là file type plugin indent on est de très très loin la ligne la plus importante cette ligne elle va dire regarde qu'est-ce que je voulais dire regarde l'extension du fichier enfin applique des règles de détection pour essayer de deviner c'est quoi comme type de fichier ah tu édites un fichier qui est .c ah bah c'est un fichier c ah tu édites un fichier qui est .sh ah bah c'est du bash donc il est capable de détecter quel est le le file type du quel est le file type le type de fichier et va chercher des règles de plugin des options qui sont custom spécifiques pour ce file type et ainsi que des règles d'indentation qui sont custom à ce file type donc ça ce truc là est absolument essentiel l'autre truc syntax on coloration syntaxique ça a l'air cool euh si vous voulez des lines moi j'aime bien les lines euh c'est line number de mémoire non cette line non je m'en rappelle je vais vous montrer cette number pour number line merci ouais bien euh ça c'est vraiment le minimum syndical euh un autre truc c'est on va parler j'en avais parlé un peu sur le discord mais là vraiment il faut que je reprécise oui il y a relative number aussi qui fait un nombre relatif moi je m'en sers pas euh ça vous décidez si vous le mettez ça vous décidez si vous le mettez ces deux là sont vraiment essentiels elle c'est je vais la mettre un peu plus bas parce que elle c'est du cadeau euh on va parler un peu de tout ce qui est euh tab et indentation euh donc les choses qui sont super importantes surtout par rapport à votre coding style ou n'importe quoi euh qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur tab est-ce que je mets le caractère tab le backslash t ou est-ce que quand j'appuie sur tab je mets un certain nombre d'espaces euh attendez juste avant ça je garde ça au chaud euh j'active cette liste je vais parler après de cette liste mais remarquez que quand je fais un tab regardez le le chevron grand i ça veut dire tab cette liste c'est un truc qui affiche euh les trucs non graphiques genre les fins de ligne avec le dollar ou les machins et les tables ils me affichent comme ça donc là je suis en train de dire ceci c'est un tab c'est juste pour vous dire ceci est un tab no liste pour arrêter ça et donc ça ceci n'est pas 8 espaces à la suite c'est un seul caractère qui est le caractère tab mais moi ce que je veux quand je condensais c'est que quand j'appuie sur tab ça me met des espaces en gros c'est ce qu'on appelle faire un expand des tables donc on dit set expand tab et la question c'est lorsque je fais un expand tab de combien je le fais et pour ça il y a 3 commandes qui nous intéressent on a tab stop soft tab stop et shift width tab stop c'est quelle est la taille d'un vrai tab c'est à dire que ça là par exemple je viens de faire un vrai tab c'est un vrai tab la preuve cette liste il me montre bien ça là mais si je fais set tab stop égal 4 il a descendu ici ça vous le mettez toujours 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 à 8 c'est à dire ok que votre code n'est pas forcément 1 dans T2 8 mais si jamais pour une raison ou pour une autre à un moment vous écrivez un vrai tab pas des espaces ne confondez pas la touche tab sur votre clavier et le caractère backslash T celui qui est marqué par le chevron granti qui est le caractère tab qui est interprété visuellement comme étant un certain nombre d'espace lui il faut toujours qu'il soit expand à 8 c'est un standard de facto par contre soft tab stop c'est lorsque tu es en expand tab tu as dit que quand tu appuies sur la touche tab au lieu de mettre un vrai tab tu mettais un certain nombre d'espace bah combien d'espace tu mets c'est lui qui va décider ça et il va de pair avec shift width shift width il n'est pas tant lié à la notion de tab mais il est à la notion d'indentation lorsque tu dis que tu veux indenter ça correspond à indenter de combien parce que en fait en fait théoriquement ce serait possible ce serait un peu débile d'avoir une config telle que j'indente à 4 mais quand j'appuie sur tab ça n'avance que de 2 je trouverais ça un peu débile mais c'est possible mais donc généralement on veut que ces deux notions soient les mêmes de combien j'adente et ce qui se passe quand j'appuie sur tab généralement on veut les mêmes donc pour ça on met généralement ce qu'on peut faire c'est on met shift width par exemple à 4 je dis un exemple et tab stop à moins 1 ça veut dire copie shift width ou bien je mets les 2 à 4 ça revient au même donc je relance le le vim rc oula un un option 8 oui égal 4 mieux et donc maintenant regardez ici quand j'appuie sur tab j'avance de 4 et si je cette liste vous voyez c'est bien uniquement des espaces et si je veux indenter j'indente de 4 alors je regarde un peu la question y a-t-il une raison particulière de le choix des espaces plutôt que des backslash de la coding style non c'est complètement arbitraire d'une manière générale de plus en plus on est en train de réfléchir à carrément avoir des coding styles changeantes l'important c'est d'avoir une coding style et nous on est assez on insiste assez fort sur le fait que c'est super important de respecter une coding style parce qu'au sein d'une équipe tout le monde travaille de la même manière que c'est important de respecter une coding style mais beaucoup de gens du coup ils croient que la coding style de l'épita c'est notre croyance de ce qu'est une belle coding style et c'est complètement faux c'est un choix qui est complètement arbitraire il en fallait bien une il y a des gens qui sont de l'école des tables et les gens qui sont de l'école des espaces et nous tu sais quoi allez et d'une manière générale je vais encore dire une méchanceté mais je vais dire une méchanceté c'est un peu le signe d'un esprit faible de débattre des coding style quand tu vois des gens tu pourrais contribuer sur un milliard de trucs t'aurais un milliard de critiques pertinentes à faire oh ta coding style il est là machin oh là là ce code là il est indenté comme ça on s'en bat les couilles oh là là toi tu mets la collade sans retour à la ligne alors que moi je préfère la mettre à un retour à la ligne ouais super on s'en bat les couilles donc c'est vraiment quelque chose d'arbitraire et même on est en train de réfléchir je dis pas que ça va être fait cette année qui change son nom des projets pour vraiment entraîner les gens à ne pas avoir de religion avoir plutôt un regard qui dit à Rome on fait comme les romains je rejoins une équipe pour une raison ou pour une autre cette équipe a une coding style et nous allons la suivre donc du coup pas de raison particulière donc tap stop c'est pour le backslash T oui tout à fait tu as entièrement raison alors tout à l'heure on avait Nya Nya dans l'autre comment on fait pour le faire apparaître bah je l'ai téléchargé sur Firefox c'est le Daniel c'est juste le c'est juste le wallpaper que j'ai téléchargé c'est tout et il s'appelait Daniel quelque chose parce que ça devait être le nom du photographe tout simplement ouais donc qu'est-ce que je voulais dire il y a quelques configs qui sont un peu marrantes oula je suis vraiment désolé mais retenez juste que les gens les gens ils paniquent un peu souvent en disant oh là là mais du coup mais du coup vu que t'as mis expand tab quand je vais aller dans un makefile ça va casser vu que makefile on se rappelle on a fait mini make et on se rappelle makefile il veut absolument que ce soit des vrais backslash T pas des espaces mais donc du coup du coup ça va merder et bien regardez je fais un makefile et bah l'espace là bah pourtant c'est quand même un vrai tab comment ça se fait mais alors expand tab alors que vous mettez un point d'interrogation c'est pour ah putain la fenêtre je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu avant que vous le dites je l'ai vu avant que vous le dites ça compte pas donc comme je disais pourtant quand je vais dans un makefile et que j'appuie sur tab ça me met bien un vrai tab un vrai backslash T et vous pouvez faire expand tab point d'interrogation pour interroger la valeur et il dit qu'il est bien en no expand tab en fait c'est les fameuses règles si on se rappelle ah ta gueule dans le et c'est pour ça que je disais qu'elle était essentielle dans le file type plugin indent on ce sont des règles spécifiques pour le makefile et il dit si jamais tu es un makefile alors applique telle règle locale et on peut le voir si vous êtes curieux c'est vraiment de la curiosité ça mais dans usr share vim vim 8.2 vous allez dans ft plugin ft plugin c'est les file type plugins qui sont vous pouvez avoir la même version vous pouvez en mettre des custom à vous dans votre vim regardez sur mon github si vous voulez regarder qui sont la liste des plugins qui sont enfin des des confits qui sont spécifiques à un file type ft plugin et vous cherchez il y en a 230 qui sont livrés de base de base dans vim et notamment vous pouvez choper make.vim et dedans vous avez ça donc voilà c'était pour la petite histoire c'était pour la petite histoire c'est pour vous montrer vous voyez et comment il a deviné que quand je faisais un fichier qui s'appelait makefile ça correspondait à make. il fallait choper à make.vim c'est un autre truc qui s'appelle ft c'est pas ft detect ah je sais pas où est-ce qu'il va le chercher mais normalement il y a un truc qui s'appelle ft detect le don't auto-load non bon je sais plus où est-ce qu'il l'a mis mais il fallait le type en vim peut-être regardez ici voilà si jamais quand tu m'ouvres un fichier ce fichier s'appelle makefile ou quelque chose .mk ou quelque chose .machin alors tu mets le file type à make et on peut faire nos propres trucs custom moi j'ai mis des petits trucs custom parfois ou machin mais comprenez vraiment que du coup tranquille c'est pour la petite histoire c'est pas la peine de le modifier donc ça je dirais que c'est vraiment les configs universelles mais sinon ce que je vous conseille de regarder alors je vais lancer le firefox de la vm le retour de la le retour de la loutre daniel olalay il y a un plugin enfin un plugin qui s'appelle sensible qui est fait par une personne qui s'appelle teampop teampop est assez connu de l'écosystème vim il a fait beaucoup de plugins qui sont très très utilisés et sensible.vim defaults everyone canagreon et il a fait c'est un travail d'avoir fait un vim rc alors c'est un plugin sensible.vim mais vous pouvez le copier et le mettre dans un vim rc c'est la même chose que de le mettre dans dans .vim plugin vim ou de le mettre dans le vim rc directement et c'est une liste de configurations par défaut qui sont un peu qui sont un peu universelles alors la question je croyais qu'il fallait pas mettre de plugin sur vim alors oui alors il faut savoir que ce qu'on appelle plugin d'une manière générale dans vim c'est un peu compliqué parce que plugin ça peut également s'appeler comme ça pour tout fichier de config qui est pas le vim rc mais qui est chargé dynamiquement donc là ici oui c'est un plugin externe fait par quelqu'un je suis pas en train de dire qu'il faut le copier mais lui il est assez connu pour être un jeu de config un peu un peu universel que tout le monde aime et donc le but c'est pas forcément de l'utiliser mais c'est de regarder un peu ce qu'il fait il met ça il met ça auto indent il est bien effectivement je vous le conseille lui je vous le conseille smart tab je vous le conseille in search ouais il est vraiment cool donc en fait ce que je vous conseille plutôt de faire c'est regardez le et pour chaque option que vous connaissez pas vous faites un vous faites un 2.help c'est quoi smart tab ah ça c'est bien super intelligent ça ah oui je le veux oui je le veux autre question pourquoi faire fois que c'est pas chrome open source et google c'est les connards voilà donc oui quand on dit il faut pas mettre de plugin sur Vim je dirais il faut pas mettre de plugin n'importe comment sur Vim faut pas partir dans je vois beaucoup de gens qui installent 25 plugins d'un seul coup sans les configurer qui partent en couille commencez avec le Vim de base regardez un plugin c'est où ça vous parle lisez bien sa doc intégrer le configurez les biens c'est tout un process d'ajouter un plugin et je vois beaucoup de gens parfois ils installent 25 plugins d'un coup parce que ils sont allés sur Topito qui lui a dit le top 10 des plugins qu'il fallait installer pour être trop hacker lol mdr pour faire que ton Vim c'est un vrai IDE ils installent tout ils savent pas ce que ça veut dire ils les mettent ils disent je comprends pas comment ça marche mon Vim Vim c'est super lent est-ce que tu peux m'aider il n'y a rien qui est standard et personne ne peut les aider donc c'est ça le problème mettre un plugin quand il a du sens quand vous l'avez étudié et quand il vous sert à quelque chose oui moi je suis le premier à avoir des plugins dans mon vrai Vim si vous regardez sur mon Vim RC si vous regardez sur mon Vim RC je suis le premier à avoir des plugins mais c'est des plugins parce que ça fait des années et des années et des années et qui a été fait sur des années donc si on regarde mes plugins voilà j'ai tout ça en plugins effectivement mais c'est des plugins que j'ai depuis longtemps et chaque plugin j'ai lu l'intégralité de sa doc et je l'ai fait bien après avoir bien compris comment marcher Vim j'ai mon Vim RC pareil et de la même manière moi j'ai un Vim RC si vous voulez vous pouvez regarder il est public mais je ne vous conseille pas de le prendre et de le copier-coller c'est bête il y a des choix qui représentent ma manière de voir le monde ce qui n'est pas forcément la vôtre plutôt il faut plutôt regarder ça en disant hé ça ça veut dire quoi je vais lire la help page est-ce que ça m'intéresse et si ça m'intéresse je le si ça m'intéresse je le pique et pareil je ne vais pas vous dire à quoi servent ces plugins si vous êtes curieux vous allez aller Google et vous regardez s'ils vous intéressent ou pas je préfère que vous ayez cette approche là voilà donc 11h30 je ne sais pas du tout à quel point pour l'instant ce que je fais vous apporte de la valeur je ne sais pas du tout à quel point ce que je suis en train de faire vous est utile moi je pense que oui parce qu'une fois de plus mon objectif ici c'est plus que vraiment ce que je veux que vous compreniez c'est quoi le message c'est plus que la somme de tous les petits tips and tricks et la somme de toutes les petites configs à faire ce que je veux que vous reteniez c'est cette pensée ce mindset ce rapport à l'outil de manière générale en gros si on devait résumer je vais faire un tout petit peu de sociologie en sociologie on a un truc qui s'appelle je parle un peu l'habitus un habitus c'est un terme de Bourdieu Pierre Bourdieu qui était un grand sociologue et l'habitus c'est un peu l'ensemble des habitudes de la manière d'être de la personnalité de la personne qui s'exprime en fait c'est le métier de quelqu'un qui s'exprime dans quelque chose et de la même manière il disait l'habitus du carpentier on voyait dans sa manière d'aide dans sa manière de préparer sa bouffe dans sa manière de fonctionner on voit que c'était un carpentier un charpentier carpentier putain et donc du coup là pareil le but un peu que je veux vous transférer si le but c'est de vous harmoniser à ces choses qu'ont fait les gens de la prépa intégrée que vous n'avez pas fait c'est pas qu'ils ont dans la tête la somme de tous ces trucs là et moi de la même manière je ne connais pas par coeur tous les trucs que j'ai fait je les ai révisés la veille j'ai révisé hier je ne me rappelle pas par coeur est-ce que c'est x ressources x default x machin et tout ça non personne ne connait ça par coeur ce qu'il faut retenir ce n'est pas la somme de tous ces petits trucs là ce que je veux c'est que vous intégriez dans votre habitus et que vous formiez l'habitus de l'ingénieur qui est mon outil il est configurable et mon OS mon environnement de travail est une somme une articulation de plein d'outils chacun de ces outils a un nom il ne sort pas de nulle part il n'est pas envoyé des jeux déjà peut-être qu'il existe des alternatives et ça vaut le coup de regarder s'il y a des alternatives qui peuvent me plaire et il y a des fichiers de config et il y a une doc et ça peut se configurer et je n'ai pas à subir quelque chose et si à un moment je me dis putain dans i3 à chaque fois j'aimerais bien pouvoir faire ça mais c'est je ne sais pas est-ce qu'il n'y a pas un binding on va regarder la doc et donc d'une manière générale avoir ce regard donc plus que la somme de tous ces trucs c'est ça que je veux vous c'est ça que je veux vous inculquer ce regard sur votre outil qui vous permet de modifier les choses de ne pas subir une mauvaise productivité si à un moment vous faites un truc vous vous rendez compte ah c'est chiant je passe mon temps à me répéter que ce soit vous n'arrêtez pas de compiler vous n'arrêtez pas de faire machin vous n'arrêtez pas de machin vous avez un mode de travail où vous êtes en train de perdre du temps vous n'avez pas à le subir on prend le temps on regarde la doc on modifie on fait un alias on fait un mapping on fait ce qu'on veut on change une config mais on peut donc voilà alors c'est surtout que là c'est très rapide je fais pas un truc que écoute n'y retire mais je reverrai le vote pour mes propres configs c'est exactement le but c'est exactement le but je me permets d'aller vite parce que je sais qu'on est enregistré et parce que je sais qu'il y aura le vote derrière ça me fait plaisir de voir que c'est cool que ça vous est utile mais oui c'est pour ça et le but je veux pas que vous croyez que les configs que je mets c'est les bonnes configs moi je parle de mes configs ce que je veux c'est que vous puissiez mettre vos propres configs voilà donc ce que je vous propose c'est que on fasse la pause et pendant la pause on va se faire 10 minutes 15 minutes de pause allez non on va reprendre à 50 comme ça si on laisse un peu de temps non 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 attendez on va faire 10 minutes de pause parce que je on va faire du code 10 minutes de pause on va reprendre à 45 et pendant ces 10 minutes de pause déjà levez-vous et marchez et buvez de l'eau levez-vous et marchez et pendant ce temps là également si vous avez des choses dont vous voulez que je parle dites le moi mais sinon ce que je proposais c'était de faire un peu de code et qu'on attaque un peu de la méthodologie de comment on réfléchit comment on aborde un programme comment on aborde un problème comment on machin c'est un peu dur à expliquer mais je vais faire de mon mieux on va essayer d'un peu réfléchir j'ai quelques pistes donc voilà je fais la petite pause et d'ici là 10 minutes de pause on reprend à 45 levez-vous et marchez levez-vous et marchez je vous l'ordonne ne restez pas assis c'est mauvais pour le dos c'est mauvais pour les jambes et allez boire un verre d'eau allez à tout à l'heure 45 on reprend j'espère vous êtes bien dégourdés les jambes en tout cas moi je l'ai fait ça va mieux mon magnifique fauteuil il faut de bien de s'étendre ok du coup personne n'a posé de suggestions sur le chat pendant la pause comment s'appelle le fichier qui s'exécute ah oui si pardon tu l'avais mis plus haut ça veut dire quoi préparer 42SH level up principalement alors en particulier il y aura une semaine pendant les semaines un peu vous le voyez comme les semaines de reload ce que moi j'appelle dans le jargon le calme avant la tempête c'est aussi une semaine où on va faire des conférences pour vous préparer à 42SH vous parler de travail en groupe de travail machin et tout ça préparer à 42SH c'est pas se préparer mentalement c'est principalement monter en compétence avant ça quoi après il n'est pas si compliqué que ça il est légendaire mais il n'est pas non plus je ne sais pas je pense qu'il a un peu sa difficulté est overhypée c'est un projet long mais il est complètement jouable si on s'y prend bien donc je pense que bien le préparer c'est principalement des tricks méthodologiques et c'est un peu dont je vais parler là vous savez je suis toujours je suis monsieur méthodo vous l'avez compris comment s'appelle le fichier qui s'exécute au lancement de la VM pour changer la résolution c'est le X profile de mémoire dont je vais parler enfin je regarde la vidéo mais ouais de mémoire c'est le X profile en fait il y a une technique c'est super crade ce que je vais dire c'est vraiment par curiosité tu peux complètement pas la peine de retenir ça mais si jamais t'as un doute le login manager que vous voyez là celui où il y a marqué epita que vous tapez ou vous tapez epita ou vous logez il s'appelle sddm et c'est lui qui a pour charge au moment où il vous log c'est lui qui a pour charge de charger ces fichiers là et en fait si vous allez dans usr share sddm script et c'est X session de mémoire ici c'est ce qui est exécuté au moment où il lance votre session et vous voyez que il fait hé si jamais t'as un point profile alors je le charge si jamais tu as un machin si jamais il existe un point X profile alors avec point je le charge on va voir le XRDB également un peu plus bas ici là si jamais il y a un point X source dans ton home alors je fais un XRDB merge et tous les machins donc c'est un peu ici qu'il y a l'autorité de qu'est-ce qui se passe quels sont les fichiers chargés automatiquement c'est ça qu'il dit donc il n'y a rien de magique fondamentalement il n'y a jamais rien de magique dans Linux bref justement on va parler de 42SH une des grandes questions qui revenait était de la méthodologie où les gens disent je ne sais pas comment aborder un problème et le découper alors la question fille ça fait quoi tu n'as aucune excuse on en a parlé en piscine tu n'as aucune excuse ça ça a été vu en cours de piscine c'est la fin du if en shell je n'avais pas trop d'idées parce que c'est un peu bizarre que je vous parle un peu de méthodologie dans l'abstrait c'est un peu bizarre de dire en fait il faut raisonner comme ça et en fait il faut raisonner comme ça souvent tu vois le truc tu fais ouais ok et donc à la place ce que je vous propose c'est qu'on se jette sur des problèmes et que je vous montre à quoi ça ressemble quand j'y réfléchis en fait à quoi ça ressemble quand je le code et un peu comment j'approche un problème et je vais un peu réfléchir en live et j'essaie de vous transmettre un peu par mimétisme par osmose un peu tous ces trucs là comment je réfléchis parce que sinon c'est un peu compliqué comment on aborde un truc donc ce que je vous propose je ne sais pas si vous connaissez le lead code il y en a plein d'autres mais c'est un site avec plein de problèmes de programmation qui est pas mal utilisé parce qu'il y a beaucoup de questions de trucs de recrutement il se peut que certaines des questions du profiling aient été pompées de ça parce que je n'avais pas d'idée oui c'est moi derrière les questions de profilage oui tu veux bien non tu veux bien charger le s'il te plaît excusez moi voilà mon password manager oui pendant la pause j'ai installé mon password manager sur la VM et voilà il y a des problèmes donc il y en a vraiment plein 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 de problèmes je ne dis pas lesquels sont bons mais il y en a un voilà que j'ai découvert que je ne connaissais pas que j'ai découvert hier en regardant je me suis dit tiens il a l'air marrant et du coup je voulais vous le montrer attendez j'arriffe on va se mettre en C voilà voilà je voulais vous le montrer je zoome un tout petit peu on nous donne deux non empty linked list donc des listes non vides qui représentent des entiers non négatifs et les digits les chiffres sont stockés de manière à l'envers et chacun de ces nœuds contient un nombre donc par exemple ça c'est le nombre 342 en fait et ça c'est le nombre 465 et le but c'est de créer une nouvelle liste chaînée qui contient la somme et effectivement alors attendez attendez si c'est stocké à l'envers wait c'est stocké à l'envers de par la propagation oui c'est bien ça ok effectivement parce que quand on additionne on additionne c'est pour simplifier les additions de gauche à droite et vous avez bien compris qu'il y a la préservation de comment on dit en français le the carry en anglais le petit 1 qui reste je ne sais plus comment on dit en français je ne sais plus parler français et on a des exemples et là la retenue merci la retenue et là c'est typiquement le genre de problème que je trouve assez intéressant et ils nous donnent une structure qu'il faut respecter alors eux ils l'appellent list node comme ça ok très bien moi j'aime bien ce problème parce que comment je ferais pour approcher ce try déjà je veux vous donner quelques minutes je vous donne 3-4 minutes commencez à réfléchir essayez de visuellement enfin de mentalement vous faire là mon code il va faire ça ensuite il va faire ça et machin on commence toujours comme ça on commence toujours en se projetant donc je vous laisse quelques minutes 2-3 minutes ou vous essayez de réfléchir comment on pourrait faire ça essayez de voir s'il y a des pièges s'il y a des machins 1-3 minutes 1-3 minutes 1-3 minutes En même temps, il y a des gens qui commencent à écrire pour poser des questions. Ah, donc les gens, ils sont en train de... Ouais, de la bonne taille. Taille de la plus grande liste. Non, je ne suis pas convaincu. Imaginez-vous, je ne vous demande pas d'essayer de réfléchir un peu comme ça, c'est... Projetez-vous, imaginez-vous en train de le coder. Excusez-moi, qu'est-ce que tu fais là, toi ? En train de le coder. Donc là, il faut que je fasse ça. Imaginez vos étapes. Imaginez-vous en train de le coder, avant de le coder. Donc là, il faut que je mâche machin. Là, il faut que... Ok. Alors, normalement, voilà, maintenant que vous êtes en train de réfléchir à tous ces trucs-là, vous voyez que vous avez une approche qui est très... Je regarde un peu le chat. Somme d'un art, puis somme globale. Une fonction qui va créer une nouvelle ligne liste de la bonne taille, de la taille la plus grande liste. Attention, donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Une retenue, tiens, ça a été dit ici. On crée des in pour chaque liste. Je crée des fonctions pour gérer ma struct. Vous voyez ? Tout ça, c'est à la fois... C'est soit trop haut, soit trop bas, entre guillemets. Réfléchissons, c'est... Bon. Moi, ce que je veux, c'est pour chacun des nœuds que je vais parcourir... Et je commence à réfléchir. Alors, il va me falloir un truc qui me permet de... Qui me permet d'additionner de nombres et me faire un nouvel élément ici. Il me faut un truc qui permet d'itérer. Il me faut... Ah, il faut que je gère la retenue aussi. Ah, il faut que je gère le cas où la liste, elle est... Elle est plus grande. Il y a une liste qui est plus grande que l'autre. Hum, regardez ce cas-là, là. Il me faut un cas où la liste, elle est plus grande que l'autre. Ah, et qu'est-ce que je ferais dans ce cas ? Je ne peux pas copier-coller ça et le mettre comme ça. Parce que je ne peux pas modifier l'autre ligne. Mais ça veut dire que c'est comme si c'était des zéros, en gros. Il faudrait que je simule en allant chercher des zéros. Et vous voyez, je commence à me construire une liste de il faut que, il faut que, il faut que, il faut que. Il me faudra nécessairement un bout de code qui gérera de près ou de loin la notion d'un truc qui s'appelle la retenue. Il me faudra un bout de code qui, de près ou de loin, gérera la notion d'une itération. Il me faudra un bout de code qui gérera le fait qu'il y en a une qui est terminée avant une autre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et généralement, je ne sais pas pour vous, je ne suis pas dans votre tête, mais moi, généralement, quand je commence à faire ça, je suis en mode « Ah, je n'ai pas envie. » Parce qu'il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça. Et surtout, le gros problème, c'est que dans votre tête, et c'est universel quand on commence à programmer, on est comme ça, on doit écrire immédiatement le code qui valide toutes ces contraintes. On doit écrire le code qui valide toutes ces contraintes. Et on est comme ça. Et ça, ce n'est pas une bonne approche. Ce n'est pas une bonne approche parce que ça va être très compliqué. Vous allez vous tirer une balle sur du code, vous allez passer trois jours à écrire du code sans pouvoir le tester, ne serait-ce que pouvoir le run. Et au moment où ça run, ça va tout faire. Votre code va être un spaghetti qui gère plein de responsabilités, ça va être machin. Et en fait, on ne peut pas faire un truc qui gère tout d'un coup. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire un truc qui gère tout d'un coup. On n'est pas là pour prouver qu'on est des cacous. On n'est pas là pour prouver que nous, on est capable d'écrire du premier coup une fonction qui gère tous ces cas. Non. Notre manière à nous d'être des cacous, c'est d'avoir la capacité d'approcher un problème qui nous permet petit à petit d'ajouter de plus en plus de contraintes et d'augmenter la robustesse de nos programmes jusqu'à ce que tous les cas passent en vert. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va complètement retourner la situation. Quand j'ai dans ma tête, il faudra que j'ai un truc qui permette de parcourir la liste. Ah, mais ça va être chiant parce que je ne peux pas savoir c'est laquelle des deux qui est la plus petite. Et si ça se trouve, ils ont la même taille, il va falloir que je gère ça. Ah, il va falloir que je gère le carry et machin. Là, pour l'instant, vous voyez, vous êtes encore en train de dire on passe par des in pour sommer, puis on rentre en Samsonins. On a gna 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 avec des puissances qui sont égales et des index. Non, gna 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 gna. Vous êtes déjà en train de partir en live, les gens. Vous êtes déjà en train de partir en live. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'est-ce qu'il y a besoin d'être fait ? Pas comment je le fais. Comment c'est pas dire ouais, alors il va y avoir un arbre, alors ouais, alors il y a machin. Je vais avoir besoin de parcourir. Je vais avoir besoin d'additionner. Je vais devoir gérer ce cas-là. Et en gros, plutôt que ça me fasse péter un câble, à la place, je vais en faire une to-do list. Et je vais m'écrire un petit fichier. Je vais m'écrire un petit fichier. On va le coder. On va aller dans... Make their work. Add link list. On va faire un magnifique to-do.txt. Il va falloir que je parcours des deux listes. J'irai quand une liste est plus petite qu'une autre. Je suis juste en train de faire une to-do list, là. Quand vous êtes déjà... Je regarde le chat, vous êtes en train de vous prendre la tête. Ouais, de machin, on pourrait faire des tricks et tout ça. On n'est pas là pour faire des tricks. On n'est pas au cirque. On n'est pas là pour faire des tricks. On est là pour faire un code qui est robuste, qui est clair, qui exprime notre attention et qui fait ce qu'on veut qu'il fasse. On n'est pas là pour se sentir intelligent. Il n'y a pas d'astuce secrète. Ce problème n'a pas d'astuce secrète. C'est pour ça que j'aime bien. Je n'aime pas les questions de recrutement ou les questions ou les problèmes où il faut connaître l'astuce. Moi, je n'aime pas ça. Donc, gérer la retenue. Il va falloir gérer ça. Donc ça, je me fais juste ma petite to-do list et j'essaye d'en faire une sorte d'ordre. Alors, dans quel ordre je vais pouvoir faire les choses ? Je pourrais commencer avec 0 et 0. Tu devrais me retourner 0. Pas de parcours pour l'instant. Je veux juste vérifier que je sais bien accéder à mon truc. On commence doucement. On va déjà créer un code qui fait ça. On va déjà créer un code qui fait ça. On n'est pas en train de se prendre la tête. Après, ce que j'aurais probablement, il faudrait que je fasse la logique pour ajouter deux nombres. Je ne vais pas encore faire la retenue. Je ne vais pas encore faire la retenue. Ça a l'air compliqué la retenue. Ça me fait chier. On verra plus tard. Mais si je te passe 3 et 4, tu devrais me retourner 7. Ok. Ok, maintenant, j'ai vraiment envie d'ajouter cette notion d'itération. Vous voyez ? Je ne suis pas en train de créer le code. Vous regardez ? Je ne suis pas du tout en train de penser à comment je vais implémenter mes trucs. Je suis en train de penser à c'est quoi les contraintes qu'on me donne et j'essaie un peu de les ordonner par ordre de à quel point ça va être chiant. Mais après, cette liste, elle n'est pas figée. Mais je suis en train de réfléchir, là. Je suis en train de réfléchir. Ok, je vais avoir besoin d'itération. Ah ouais, mais gérer le cas quand une liste est plus petite, on le gérera plus tard. Pour l'instant, on va gérer un cas où j'ai 2, 8. Et 4, 1. Tu devrais me retourner 6, 9. Ok. Maintenant, on peut gérer la retenue. On va faire le cas 5, 7. 7, 1. Et là, qu'est-ce qu'on est censé rajouter ? Là, ça fait 12. Je reporte le 1. Donc, 2. Et toi, tu n'es pas 8, tu es 9. 1, 75 et 17 égale 92. Yes. Vous voyez ? Ah, il faudra gérer le cas où la liste est machin. Vous voyez, je suis un peu en train de... Regardez, c'est ça que j'appelle découper mon truc. Je ne suis pas du tout en train de dire « Ah, il y aura des arbres ! » « Ouais, je peux peut-être passer avec des intérêts. » « Waouh, 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 les gars ! » « Waouh, 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 waouh. » Ma première étape, c'est... Alors, je vais me permettre un... J'ai un peu gribouillé. Donnez-moi une seconde. C'est de trouver des trucs qui apportent de la valeur. On considère... Je parle un peu d'agilité, hein. Mais en agilité, qu'il y a deux manières d'apporter de la valeur. Il y a ce qu'on appelle la knowledge value et la business value. La knowledge value, c'est tout ce qui réduit le risque parce qu'on comprend un peu mieux ce qui se passe. Peut-être qu'au moment, je n'étais pas entièrement serein sur ma capacité à itérer sur le machin, à juste prendre le truc et machin. Je ne suis pas vraiment en train de passer un milliard de tests en verre. Mais j'ai réduit le risque, je comprends un peu mieux ce qui se passe, je suis un peu plus dedans, tu vois. Et quand j'aurais écrit un squelette de code et une fonction qui fait un machin, je serais déjà un peu plus avancé que quand j'étais à poil. J'ai réduit mon risque. Et la business value, c'est vraiment... J'ajoute une nouvelle feature et maintenant, il y a les tests qui étaient en rouge qui maintenant passent en vert. Vous voyez ? Et d'une manière générale, on a une transition lorsqu'on commence à coder, à faire des trucs qui apportent de la knowledge value et petit à petit, ensuite, une fois qu'on a réduit le risque, on passe à la business value. Ce que je veux dire, c'est que ce code-là, ouais, ce code-là, il est complètement bateau. Mais il m'a quand même fait prendre les deux arguments, extraire le point val et machin et pour certains, on va commencer comme ça. Donc, on peut commencer à écrire. Je regarde un peu le timing. On peut commencer à écrire. Je garde ça dans un coin. On va faire un test add.c. Vous avez bien compris, je vais faire deux critérios. Si vous avez la flemme de faire deux critérios, vous le faites directement avec les tests ici. Mais je n'aime pas le run code ici parce qu'il ne me permet de passer qu'un seul test case à la fois. Il ne me permet pas de passer plusieurs test cases à la fois. Et je veux avoir cette idée de toujours garder mon ancien truc. Et je ne veux pas faire le submit parce que le submit, je l'associe au Dementor, au rendu final. Et moi, je ne fais pas le rendu final. Je vais avoir besoin de la liste. parce que il va falloir que j'include un truc que je vais appeler list.h, par exemple. Je n'ai pas trop d'idées. Ah ! Je n'ai pas mes binding. Et j'aimerais un test qu'on va appeler 0,0. Et là, alors moi, je n'avais pas fait un critérium. Il faut que je représente rapidement le fait d'avoir une liste chaînée. Donc, il me faudrait un... Oula ! Un struct list L1 qui vaudrait point val égal à 0 point next est égal à null. Merci. Le petit égal, il peut être très, très utile à ce qui paraît. On va faire L1 et L2. Et... Euh... On va faire... On va appeler la fonction il voulait qu'il l'appelle addToNumbers. On va continuer à l'appeler comme eux. Comme ça, je pourrais copier et coller le truc là-dedans. On va faire des list nodes avec... Écrit comme ça, comme eux. Je n'aime pas trop, mais bon. Comme ça, on pourra copier notre code. Et la fonction addToNumbers. Comme ça qu'il l'a appelée, je crois. De... struct list node L1 Non mais je suis con. Je suis fatigué, moi. Ça devrait me retourner un truc. Et je devrais vérifier que... res flèche val correspond à 0. Ça a l'air un bon début. On va avoir un... add.c Add.c plutôt que l'appeler list.h On va l'appeler add.h histoire d'être propre. Add.h Ah ! Putain ! Je n'ai tellement pas l'habitude pas l'habitude de taper ça. Je ne sais pas si vous, ça vous demande d'inventer le define en mettant un espace comme ça. Je ne sais pas. Je ne connais pas votre calling style. Mais bref, je vais avoir besoin de ma liste. La liste, elle a un val et un struct list node next. Classique. Et je vais avoir la magnifique fonction qui prend un struct list node étoile L1 et un struct list node étoile L2. Voilà. On n'oublie pas de faire un add.c On include add.h Et ici, on va avoir une implame. Ça a l'air bien. On soit un petit makefile. Pour faire add, je vais avoir besoin de add.c add.o et de test add.o et on va cesser moins o, ça va être toi, l'ensemble de mes dépendances et d'ailleurs, tu vas me glisser un petit moins l critérium. Ouais, soyons propres. et soyons propres, essayer. Un double hold, double extra, verra, pédantique, blablabla, voilà. Un petit make, unused parameter et non void. Ouais, logique. Voilà, pour qu'il ne m'emmerde pas. Ah, il ne sait pas ce que c'est que null. set but not use L1 égale à L1 L2 égale à L2 estgale à L2 stdl.h oui, return null k k k k j'ai vu un remake. Oh, bien vu. Oh, putain. Ouh, je suis fatigué, moi. Merci. Ah, oui, et ici, oui, ça prend des pointeurs. Moi, je les ai déclarés ici pour ne pas m'emmerder avec des mallocs parce que ça me faisait chier, mais comme ça prend des pointeurs, voilà. Donc, tout ça, ce n'est pas perdu ce que je suis en train de faire. Tout ça, ce n'est pas perdu ce que je suis en train de faire. Oh là là, mais moi, j'aurais déjà pu être en train d'écrire du code. Ouais, tu aurais peut-être déjà pu être en train d'écrire du code. Et ça sera terminé comment, tu penses ? Probablement très, très mal. Voilà. Bam, crash. Ce qui est logique. On déréférence un truc qui n'existe pas. Donc, je vous propose de ne pas trop s'emmerder avec les mallocs qui merdent et n'importe quoi. Le sujet a dit qu'ils disent que les listes ne sont pas nulles. donc, allez, on va commencer bêtement. Bah, je vais avoir besoin d'un résultat, ça c'est sûr. struct list node result est égal à malloc. Forcément, je le retourne donc je suis obligé de malloc. Size of result, on a l'habitude. résult de val est égal à 0. Résult de next est égal à null. Et on va retourner ce result. Et parce qu'il va m'emmerder, je vais garder le l1 est égal à l1, l2 est égal à l2. Voilà. Je ne sais pas qu'il m'emmerde. Est-ce que je fais passer mon test ? Ouais, j'ai fait passer mon test. Alors, vous êtes peut-être sûrement en train de vous dire oh là là, mais quelle perte de temps. tout ça pour faire passer un test de merde ? Non mais les gars, je suis bien content d'avoir écrit tout ça, d'avoir fait cette fondation parce que déjà, je n'ai pas arrêté de réfléchir en même temps que je faisais ça. Et franchement, j'ai une base qui est beaucoup plus saine pour commencer à travailler. J'ai une base qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus saine pour commencer à travailler sur... Je n'arrive plus à parler. pour commencer à travailler sur mon problème. On va pouvoir commencer doucement. Alors, est-ce que mon truc il gère tout ? Ah bah non, clairement pas. Clairement pas. Clairement pas. J'en veux pour preuve. un truc avec seulement un seul digit à chaque fois. Regardez. Si jamais j'ai ça et qu'à la place les valeurs tu me passes 2 et 3, je devrais avoir 5. Ok. plutôt que de le taper à chaque fois deux secondes. Ça me fait chier de taper d'aller moins une seconde. Voilà. Comme ça, ça me lance automatiquement. reste vale égale à 5 est faux. Effectivement. On va faire passer ça en vert. Donc voyez, ce que je voulais comprendre c'est comment je découpe un petit problème. Je ne suis pas en train de... Oh, il va falloir que je gère ça et puis les armes avec ma solution globale qui gère tout. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Comment je peux le faire ? Bah, bêtement, L1 de vale plus L2 Vale. Ça m'a l'air bien. Super. Super. Est-ce que je passe tout ? Non. Mais je passe des choses. C'est un bon début. C'est un bon début. Ok. Ok. C'est quoi la suite ? On se rappelle de notre to-do list ? Parcours des deux listes. Ouais, il va falloir que je commence à parcourir. Il n'y a pas de miracle. va falloir que je commence à parcourir. Il n'y a pas de miracle. Il va me falloir un truc du style comme ça. Je vais l'appeler parcours. Je ne sais pas comment l'appeler. Ou toi-même. ça devient chiant. Il va falloir commencer à réécrire mon test commence à devenir chiant. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais avoir besoin d'écrire facilement la liste suivie de 2 et de 3 et de machin. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais l'écrire sous forme de tableau. Je pourrais l'écrire sous forme de tableau, itérer dessus et faire une liste chaînée qui fait avec. Ah, je n'ai pas pensé à ça. Ouais. Je pourrais faire ça. De la vraie vie, c'est ce que je ferais parce que ce n'est pas facile de dire rapidement la liste chaînée qui possède telle valeur. Il me faudrait un convertisseur tableau tout liste chaînée pour faire ça rapidement. Allez, on va en faire un rapide. Tu vas prendre un arrêt et sa taille. Et en fait, le plus simple, c'est d'ajouter en tête. Donc, pour ajouter en tête, je peux juste passer à partir de la fin et partir du dernier jusqu'à zéro. Donc, je vais avoir besoin d'un résult qui au départ vaut null. Et on va partir de la fin. Pour ça, c'était i qui vaut n-1 i supérieur ou égal à zéro i- moins moins. Je parcours à l'envers. Au lieu de faire 0, 1, 2, 3, je fais 3, 2, 1, 0. Si vous voulez. Et à chaque fois, qu'est-ce que je vais faire ? On va faire un TMP qui vaut malloc sizeof TMP TMP de val il vaudra R de i Et comme j'ajoute en tête à chaque fois, bam, 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 bam. Si TMP de next c'est résult et que résult est égal à TMP à la fin je peux juste retourner résult On va faire le test ça parcourt je le ça parcourt je le commente je trouve que vous pouvez rajouter .disable égal true On va vérifier si mon truc il marche bien ça marche si à la place j'écris est égal à from arrêt je peux faire des tableaux comme ça en immédiat on sait je ne sais jamais non il n'aime pas c'est pas parfait dans un langage plus expressif je pourrais le faire d'une manière plus intelligente mais bon on fait avec ce qu'on a est-ce que j'ai cassé quelque chose en faisant ça ah bah oui c'est un size t et il peut toujours il va jamais décrémenter en dessous de 0 bien vu s size t qui est la version signée c'est-à-dire qu'elle a le droit c'est-à-dire qu'elle a le droit d'aller oh putain size t elle est où oh c'est ça reculé int je ne me rappelle jamais où est-ce qu'elle est size t from arrêt il faut que je te passe ta taille t'as un élément et toi t'as un élément ouh j'ai rien cassé ouh j'ai rien cassé on va faire pareil ici et j'avais dit 2 et 3 et 4 allez pareil on n'a plus besoin 2 et 4 c'est censé me faire pardon 6 j'ai rien cassé j'ai rien cassé j'ai rien cassé mais du coup ça ça va devenir beaucoup plus simple parce que par exemple donc mon test du parcours ça va être vous êtes en train de vous dire oh là là mais qu'est-ce qu'il a perdu du temps il a passé 10 minutes à écrire du test et des fonctions pour des tests qui ne sont pas des trucs qui permettent de machin ouais mais j'ai pas perdu de temps je vous assure j'ai pas perdu de temps je suis pas en train de vous dire ah oui je sais c'est plus lent mais mettez-vous dans une situation réelle imaginez que c'était le réel non 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 je suis pas en train de dire ah oui mais imaginez dans la réalité et que là il faut s'imaginer parce que en vrai c'est plus rapide de pas faire ça non non je suis en train de vous dire pour le problème qu'on vous demande c'est beaucoup plus rapide de faire ça vous vous tirerez une balle si vous faites pas ce que je suis en train de faire ou un équivalent bon c'est vrai quand c'est chiant mais dans un autre langage ça sera très facile d'exprimer ça mais en tout cas si c'est il faut que je puisse fonctionner comme ça euh allez 2 et 4 4 et 3 bien sûr on se fait pas avoir ici j'ai deux éléments alors du coup mon resval pareil il me faut un truc qui puisse checker un qui puisse checker un tableau donc on va faire check result qui va prendre une liste euh un tableau et sa taille et qui va euh fort j'invente au fur et à mesure j'ai pas préparé ce code je suis en train d'inventer le truc en même temps que vous euh fort size t i est égal à 0 i est inférieur à n i plus plus euh cr assert ec euh cr assert egg de qu'est-ce que je voulais dire euh il faut que l de val c'est la même chose que ar de i et on n'oublie pas que également l est égal à l flèche next et vu que c'est du test si ça plante parce que je des références de la merde bah tout va bien donc à la place check j'ai déjà oublié comment je l'appelle check result de rez je devrais avoir 6 et 7 voilà vous voyez ce que je suis en train de faire bam j'ai plein de problèmes expecté ligne 23 ah ah ça d'ailleurs bam ça plante c'est logique c'est logique donc alors je vais avoir une question il y avait une question qui était mais ici on peut tester facilement en critérium pour mini-mec c'est un peu le plus dur de checker si on avait bien fait les bons trucs même pour des mecs fait le simple oui tout à fait c'est pour ça qu'il faut deux niveaux de test j'avais parlé rapidement de les tests unitaires et les tests fonctionnels tu peux avoir tu commences avec un test fonctionnel c'est à dire qu'un script bash qui prend ton binaire qui le lance qui te machin et tout ça et à côté pour faire ton mini-mec tu auras une succession de petits problèmes de la taille de ce truc là qu'on est en train de faire et pour chacun de ces petits sous-problèmes tu feras des tests unitaires mais ton gros truc tu le testes d'abord avec un makefile avec un test ce qu'on appelle un test fonctionnel qui est un test de bout en bout où tu construis vraiment ton binaire tu compiles ton binaire tu le lances avec un makefile et tu vois ce que ça fait et ça tu le fais pas en C tu le fais en shell tout à fait les tests unitaires ils vont être utiles pour faire merde je me trompe toujours de bouton ils vont être utiles pour faire les petits composants les petits bouts de code qui composent la nécessité parce que par exemple je vais dire une connerie mais à un moment pour faire un mini-make oui tu as tout le comportement mais il y a un moment où il fallait que j'arrive à parser un énorme buffer de texte enfin un stream et me sortir une liste de trucs bah ça tu peux le tester avec tes tests unitaires il y a un petit bout dans le code de mini-make qui prend une string qui contient des variables et qui expande les variables en les remplaçant par leur valeur ça c'est un truc que tu peux tester unitairement donc tu vois de la même manière que là le problème le problème qu'on est en train de nous donner il y a le truc faut gérer la query le truc faut gérer le machin le truc faut gérer le machin mini-make c'était une succession de plein de petits trucs qu'il faut faire qui sont instrumentés dans un gros truc et donc tu ne vas pas tester le gros truc avec tes tests unitaires ça tu vas tester avec tes tests fonctionnels et ça il n'y a pas de problème tu fais un gros script shell qui prend un makefile qui vérifie que ça fait ce que ça fait bien ça écho bien les bons trucs que tu veux ça écho bien les machins ça tu le fais et en plus de ça si tu en ressens le besoin pour tes bouts de code qui sont chiants à tester de manière fonctionnelle là tu fais les tests unitaires le truc c'est qu'est-ce que je mets dans un test unitaire qu'est-ce que je mets dans un test fonctionnel pour l'instant suivez un principe qui est très simple qui est le principe du confort ayez en permanence un regard sur à quel point vous vous sentez à poil par rapport à ce que vous faites ce n'est pas normal d'avancer pendant deux heures sans savoir si ce qu'on fait marche ou ne marche pas ce n'est pas normal c'est anormal je ne suis même pas en train de parler de TDD là c'est anormal vous devez alors trois jours c'est pas possible c'est vraiment pas possible toujours avoir savoir où est-ce qu'on en est que ce soit via des tests unitaires des tests fonctionnels ce que vous voulez les tests fonctionnels vous disent grosso modo j'ai bien passé les choses les tests unitaires c'est j'ai besoin de coder ce truc là je ne sais pas comment le coder gna 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 c'est pour construire un peu le truc c'est je ne sais pas comment le coder vous voyez un peu la nuance entre les deux donc les deux ont leur place parce que en fait tu vas te mettre à faire des tests unitaires quand il y a un bout de code que tu veux tester mais la seule manière de le tester c'est d'invoquer un programme qui fait un milliard de trucs et à côté il fait ton petit truc et c'est chiant tu vois c'est là que tu vas faire le test unitaire parce que tu as vraiment juste envie de tester ces petites articulations et c'est chiant d'avoir tout le squelette mais parfois tu veux tester tout le squelette dans ce cas là tu testes tout le squelette tu vois il faut vraiment obéir à une règle de de confort mais retenez bien que je suis en train je ne suis pas du tout en train de ouais peut-être qu'il va y avoir des arbres peut-être qu'il va y avoir machin peut-être qu'il va y avoir gna 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 et tout ça tous les trucs de lesquels on s'est pris la tête ouais je pouvais passer par des entiers et tout ça on avance doucement va falloir que j'y terre il va falloir que j'y terre et donc je construise une liste mais là j'ai un petit problème qui est que moi quand j'ajoute j'ajoute en fin je ne vais pas m'amuser à ajouter en tête et ensuite tout reverse je me tire une balle c'est débile ça ne sert à rien donc je veux ajouter en fin mais donc ça veut dire que pour que ce soit rapide et pas chiant d'ajouter en fin il me faut un pointeur sur le dernier élément pour pouvoir ajouter à lui et une fois que j'ai ajouté il devient le dernier élément mais du coup si je fais que ça bah moi j'ai perdu la tête et qu'est-ce que je retourne à la fin donc il va me falloir deux pointeurs le pointeur qui est au tout début et qui est au départ le dernier élément c'est lui ils sont ils sont comme ça et au fur et à mesure que j'ajoute ça avance comme ça plutôt comme ça parce que ma caméra elle est inversée et moi c'est lui que je vais retourner et ça vous voyez c'est pas une logique triviale bon moi ça fait dix ans que je programme donc à peine avoir une fonction qui est à peine dans une liste chaînée que je crée au fur et à mesure et que je la retourne ça passe vous c'est normal que ce soit encore un truc qui n'est pas entièrement trivial qu'il faut manipuler vous imaginez si en même temps que vous faisiez votre programme vous étiez à la fois en train de réfléchir à faire cette boucle qui ajoute à la fois en train de réfléchir à la logique de il y a lui qui n'est pas terminé à la fois en train de réfléchir à la logique de la retenue à la fois en train de réfléchir à la logique de machin de gna 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 de tous ces trucs là vous voyez chaque petit problème est suffisamment chiant pour qu'on mérite de penser juste à lui et de pas être en train de penser à autre chose vous voyez le fait que et parfois vous dites ouais mais tous mes petits trucs ils sont simples non non les trucs ils sont toujours simples jusqu'au moment où on doit les coder on dit ah ouais en fait donc c'est pour ça que j'ai bien découpé vraiment bien découpé les choses c'est de dire plus tard je devrais réfléchir à d'autres trucs mais là pour l'instant ce qui m'intéresse c'est de réussir à construire une liste et on va essayer de coder ça chaque chose en son temps allez donc ce que je disais c'est la technique généralement c'est je vais avoir la tête et le nœud actuel le nœud actuel qui représente le dernier si vous voulez parce qu'on va ajouter enfin 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 et à chaque fois on va raccrocher les wagons et le wagon original sera la tête donc on va avoir head qui au départ est null et on va avoir list node current qui pointe sur head bon qui pointe vers null c'est la même chose je pourrais marquer mais ça explique bien en termes d'intention dans mon code je suis bien en train d'expliquer que current pour l'instant pointe sur la tête sous-entendu au fur et à mesure il ne va plus pointer sur la tête je lis ces deux lignes je n'ai même pas à lire le reste clairement j'ai une tête actuellement je pointe sur la tête sous-entendu je vais itérer je vais me balader dessus tout est dit tout est dit et pour l'instant ah oui est-ce que je dois gérer le cas où les listes n'ont pas la même taille non on aura tout le temps du monde pour gérer ça on n'est pas là pour faire le programme qui fait tout d'un coup on a tout le temps du monde pour l'instant ces deux listes ont exactement la même taille et quand j'ai fini l'une alors j'ai fini l'autre et puis zut on verra après pour le reste struct pardon fort rien en particulier j'ai pas d'initialisation particulière il me semble tant que L1 parce que si L1 s'arrête c'est que L2 s'arrête automatiquement aussi et puis zut et à chaque fois L1 est égale à L1 flèche next et L2 est égale à L2 flèche next ouais elle commence à devenir chiante celle là mais bon je réfléchis peut-être plus tard je changerai peut-être pour un while ou un truc comme ça mais donc ce que je peux faire c'est je peux faire la même chose que ce petit résulte là je vais plutôt l'appeler TMP plutôt que résulte voilà et qu'est-ce qu'on fait de ce TMP on va on va l'accrocher à current 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 actuellement est le dernier élément mais il devient l'avant dernier élément vu que ce TMP que je fais c'est le dernier élément donc current de next est égal à TMP je suis en train de raccrocher le wagon donc current n'est plus le dernier élément il est l'avant dernier élément et donc bah le nouveau dernier élément c'est celui que je viens raccrocher vous voyez est-ce que ça marche ? alors là là je l'ai fait rapidement là je l'ai fait rapidement si vous avez du mal avec ça vous pourrez regarder tranquillement le VOD mais euh moi ce qui m'intéresse c'est c'était une chose de réfléchir à cette idée d'ajouter ça et ça c'était un bout suffisamment significatif et suffisamment chiant de toute l'articulation de tous les problèmes qu'il était nécessaire de valider pour faire ma fonction ou mon problème pour que je ne fasse que ça et que je ne pense qu'à ça et que je ne sois pas en train de penser à autre chose en même temps je ne suis pas en train de penser aux retenues je ne suis pas en train de penser au fait que machin chaque chose en son temps c'est comme ça qu'on découpe on va vérifier est-ce que mon truc marche résulte undeclared bah oui parce que ce qu'on retourne c'est la tête et là on va avoir un truc très très drôle merci parfait effectivement qu'est-ce qui se passe quand la liste elle est actuellement vide actuellement la tête elle est vide donc je n'ai pas encore d'éléments on a un cas particulier sur le premier élément là je le présente parce que c'est vraiment un très grand classique algorithmique pourquoi parce que c'est un c'est un très grand classique donc il y a deux techniques la première technique qui est on va dire celle que vous auriez tendance à faire bah il faut vérifier si current actuellement il possède quelque chose alors ce qu'on va faire c'est ça pourquoi lui il est là sinon c'est mon premier élément et dans ce cas là je vais devoir modifier head lui-même head est égal à tmp et current est égal à tmp et on est obligé de faire comme ça donc ça c'est un truc mais c'est chiant les tests sont passés maintenant que les tests sont passés je peux vous montrer une façon plus clean de faire ça c'est un très très grand classique quand vous manipulez des listes chaînées ou des arbres ou des machins et vous tombez sur le cas où le premier élément est un cas particulier qui demande à faire ça et ça c'est chiant je vous rappelais je vous ai déjà dit les if dans l'effort moi j'aime pas les cas particuliers dans des books des machins deux niveaux d'allentation c'est déjà trop pour moi en fait il y a une technique qui est très classique c'est d'avoir à toujours un élément qui existe mais on va mettre un premier élément qui est fake qui est complètement vide et on se bat les couilles la seule chose qui existe c'est que comme ça current il pointe pas sur null il pointe sur quelque chose pour faire des next 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 et en fait quand je vais retourner je vais ignorer le premier et je fais un premier élément qui est complètement faux et dont le seul but est de factoriser mon code pour qu'il n'y ait pas le cas particulier et donc en fait ce qu'on fait c'est à la place généralement le head on l'appelle moi je vais l'appeler demi à la place je vais faire un je vais pas faire un pointeur je vais juste faire un un list note directement parce qu'il sera local et temporaire je veux pas le malloc parce que je m'en fous de lui un demi head et lui son point val je m'en bats les couilles j'ai jamais le regardé son point val et son point next au départ il est nul c'est pas comme ça que je l'aurai inventé mais bon et current pointe sur l'adresse de head et du coup en faisant ça current n'a pas de cas particulier il est toujours en train de ce if current il est toujours valide donc lui il peut sauter c'est juste que faut pas se faire avoir ici ce qu'on retourne c'est pas head qui commence avec un fake truc au début c'est head point next parce que c'est demi head donc ça on peut pas facilement le deviner j'ai conscience qu'on peut pas facilement le deviner mais c'est un très grand classique c'est un très grand classique c'est pour ça que je vous le présente on a un doute on vérifie current est égal à demi head je veux pas mon clavier parce que j'ai le micro devant la gueule yes c'est valide tout va bien bah on continue c'est quoi la suite qu'est-ce que j'avais dit dans ma to do list ah va falloir commencer à gérer les caries ah on me dit je regarde rapidement la question juste avant une liste double enchaînée ouais à la limite c'est possible de faire recursivité probablement probablement là je suis censé être plus en itératif donc je suis parti en itératif ça dépend de mon feeling est-ce que je peux réexpliquer ma boucle fort ma boucle fort c'est juste que je m'arrête lorsque L1 tombe sur lorsque L1 est sur nul quand j'ai fini L1 c'est juste que j'avance et L1 et L2 en même temps les deux avancent en même temps mais je m'arrête si L1 est vide parce que je sais que L1 et L2 s'arrêtent en même temps pour l'instant je n'ai pas encore géré le cas où elles n'ont pas la même taille donc comme elles ont la même taille je peux tant qu'il y a L1 sous-entendu il y a également L2 et à chaque fois L1 est égal à la flèche point de next c'est l'équivalent si vous voulez de I++ J++ vous voyez j'avance sur les deux en même temps et à chaque fois qu'est-ce que je fais bah je crée un nouvel élément je l'ajoute à la fin et ça devient ma nouvelle fin et on avance et on avance et on avance et on avance donc retenez surtout la démarche maintenant je veux gérer la retenue et c'est simple de gérer la retenue quand la seule chose que j'ai à faire c'est la retenue et que j'ai pas en plus que je suis en train de gérer la retenue mais au fait j'avais un bug et machin parfois ça merdait mais il fallait absolument que j'ajoute cette feature sinon machin et gna gna je suis zen j'ai un code qui est propre je comprends ce qui se passe j'ai juste à rajouter une fois de plus ce qui est compliqué dans l'informatique c'est pas décrire du premier coup la magnifique fonction en réfléchissant comme ça et en se tirant une balle pendant trois jours la fonction qui gère tous les cas non ça c'est faire de la merde la méthodologie pour aborder le truc c'est construire de manière où à tout moment j'ai un truc qui fonctionne qui n'a pas de bug il a peut-être pas toutes les features mais il n'a pas de bug et c'est facile pour moi d'ajouter la prochaine feature et ça change complètement la donne parce qu'on passe de la difficulté demande une sorte de faculté intellectuelle propre au génie qu'on a ou qu'on n'a pas qui est de représenter ce qui se passe se projeter de comprendre tout dans la tête et on transforme complètement le truc en une question de diligence en fait en fait ce qu'il faut c'est être diligent être rigoureux bien nettoyer derrière soi bien prendre le temps de faire les choses ne pas paniquer commencer petit bout par petit bout ne pas voir plus gros et ça c'est pas des choses qui sont propres au génie que des gens n'ont ou n'ont pas il faut juste c'est de la pratique c'est de la méthode donc voilà quand il y avait toutes les questions de comment on fait pour aborder un problème et machin oui un problème est composé de plein de sous-problèmes mais on ne peut pas tout résoudre à la fois chaque sous-problème en sous-problème ok et de la même manière si vous devez faire je reprends mini-make là vous y avez à faire ah ouais mais il faut gérer l'expansion des variables ah il faut gérer les machins ah il faut gérer les machins ouais mais on n'écrit pas un mini-make qui fait tout d'un coup Amandine a fait une superbe je crois que c'était Amandine une superbe conférence il y a quelques jours là dessus d'abord on n'a qu'une seule règle ensuite on a plusieurs règles et oui je dois gérer des listes et des machins et tout ça mais c'est c'est un exercice à part entière de gérer une liste de choses pour l'instant pour nous ça fait que trois semaines qu'on fait du C gérer une liste de machins faire une liste chaînée se balader et tout ça ça demande encore un peu de trucs dans les doigts c'est normal donc on le fera en temps et en heure mais déjà on a un truc qui marche l'expansion des variables oui alors oui dans l'absolu un mini-make complet il doit faire de l'expansion de variables il doit machin il doit machin il doit machin il doit machin oui c'est vrai mais c'est pas grave si au début il fait pas ça on commence par un cas simple et on complexifie et on complexifie et on complexifie et on s'efforce à tout moment d'avoir un code qui est clean qu'on commit qu'on commit et qu'on push bam et à chaque fois quand on veut rajouter une nouvelle feature le terrain est propre c'est ça qui est dur ce qui est dur c'est de faire en sorte qu'à tout moment le terrain soit propre pour rajouter la prochaine étape donc n'essayez pas de tout faire à la fois s'il y a une chose à retenir en méthodologie comme on fait pour découper un problème très souvent le problème quand les gens ils n'ont pas le problème c'est pas qu'ils arrivent pas à découper leur problème ils ont très bien compris les différents bouts qu'il y a à faire mais ils croient qu'ils doivent le faire tous ensemble parce qu'ils doivent les faire tous ensemble t'as pas découpé donc c'est pas qu'une découpe géographique avec ça va dans tel fichier tel fichier c'est aussi une découpe temporelle et à tout moment c'est je vais dire un truc j'en parlais dans la conf de 42 sages l'année dernière j'en parlerai la prochaine fois mais si vous voulez la différence entre quelqu'un qui approche bien les choses avec cette méthodologie et quelqu'un qui n'a pas la méthodologie c'est que le samedi soir pour la personne qui n'a pas la méthodologie c'est le moment où la moulinette passe de 0 à 90% parce que d'un seul coup il assemble tout et d'un seul coup il a fini de coder et il lance son truc et il voit si ça marche la personne qui a la méthodologie le samedi soir c'est le moment où il est passé de 75 à 80 et le matin il était passé de 70 à 75 et la veille il était passé de 60 à 70 et le jour d'avant il était passé de 55 à 60 et ainsi de suite et ainsi de suite mais à tout moment si jamais il se prenait un camion de la tête et qu'il avait juste la force de git push et de tagger avant 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 de s'évanouir on va dire juste s'évanouir il y a quand même quelque chose il n'y a pas zéro vous voyez toujours être en train d'apporter de la valeur et toujours être dans un état où c'est simple de re-rajouter de la valeur et ça c'est uniquement une question de diligence j'avance un tout petit peu pour vous montrer j'ai rond la retenue j'ai juste à faire la retenue bah c'est super simple on va faire un carry qui au départ est à zéro et ici tu vas faire carry plus gna 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 ah mais je dois aussi s'il reste tout ça ce que je dois mettre ici d'ailleurs j'ai oublié de mettre le si jamais ça dépasse il faut que je fasse sum je vais le mettre ici est égal à carry plus l1 de val plus l2 de val enfin val de l1 val de l2 et la valeur c'est l'unité pas la dizaine parce que la dizaine elle est propagée c'est le principe d'une retenue donc lui il retient sum modulo 10 et du coup le carry devient sum divisé par 10 vous voyez on va voir si ça marche ah mais t'as pas géré le cas si jamais la retenue était au dernier élément et machin déjà je suis en train de faire des je m'embrouille toujours moi dans mes pourcents et dans mes modulos et là mes machins et tout ça donc déjà je vérifie que mes pourcents et mes modulos ils marchent bien avec des retenues qui ne me demandent pas de gérer un nouveau nœud après je vais générer le cas qui me demandera de gérer le nouveau nœud vous voyez une fois de plus chaque chose en son temps c'est ça découper un problème et j'ai complètement oublié à force de parler d'écrire le test j'aurais complètement dû écrire le test qui était on va imaginer que toi t'es à 6 si tu fais 6, 4, 3 et 4 toi tu vaux 0 c'est que je vais carrément te mettre à 7 comme ça toi tu vaux 11 donc ça veut dire 1 pardon et toi c'est 3 et 4 plus la retenue 8 effectivement 47 plus 34 est égal à 81 ah merde je l'ai réappelé par cours carry in the middle ouais le test il passe bon normalement je devrais écrire le test avant mais j'étais en train de parler je me suis embrouillé et maintenant maintenant on peut faire carry at the end parce qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique on va avoir 2 et 4 et 7 et 3 et là du coup ce que je suis censé avoir c'est 2 et 4 6 7 et 3 0 1 34 plus 72 est égal à 106 et toi tu vérifies bien là bon je crash bon je crash donc ça normalement ce que je peux faire c'est vu qu'à chaque fois je retourne un truc qui est plus petit je pourrais je vois le crash vous pouvez modifier le test pour vérifier qu'il est bien de la bonne taille essayez de petit exercice là j'ai pas trop le temps améliorer check result pour vérifier qu'il est bien de la bonne taille ça veut dire que quand on termine ici et si jamais L quand il est devenu L.next on sait à certes que que normalement ma liste devrait être vide je crois c'est null et sinon ça plante et blablabla et blablabla et blablabla on pourrait glisser un acert mais en gros je sais pas si ça marche comme ça ouais voilà ça plante parce que effectivement il veut accéder au troisième élément et le troisième élément il existe pas là maintenant on peut le rajouter bah très très simple si il me reste une carry bah qu'est-ce qu'on va faire on va faire à nouveau ça sauf que toi tu vas valoir la carry et le test il passe super simple à rajouter mais attention est-ce que je m'arrête là non 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 attends oh la grosse duplication vous les voyez les 25 lignes par fonction là bon qu'est-ce qui est dupliqué qu'est-ce qui est dupliqué il y a cette logique de je prends un machin je lui passe un machin donc clairement moi ce que j'aimerais avoir pour simplifier ça c'est vraiment un create node qui prend en paramètre carry clairement c'est ce qu'il faut et comme ça je pourrais même pas m'emmerder je pourrais faire current flèche next est égal à create node et ensuite current est égal à est égal à current next et en fait on va faire cette fonction là donc là je suis en face de refacto je suis en train d'améliorer mon code pour pouvoir plus tard simplement rajouter des trucs static struct list node add to numbers non non je suis con create node int il prend une valeur et qu'est-ce qu'on va faire on va pomper ça et d'ailleurs si même ça me fait chier de devoir faire le next et machin je pourrais même le passer en paramètre à voir je pourrais peut-être passer l'autre en paramètre ce sera encore plus simple quand même plus simple ça et pareil ici est-ce que j'ai cassé quelque chose en faisant un refacto bon on va voir ah ah qui a rien d'éclair oui je suis un connard j'ai rien cassé et on n'oublie pas à chaque fois j'ai oublié de le faire mais git 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 chaque fois que vous passez en vert vous avez refacto vous êtes content git 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 et on avance oh putain il est 57 oh je pensais pas bouffer autant de temps bah en vrai le dernier cas qui nous reste vous m'envolez si je mors un tout petit peu parce que je le fais en 30 secondes chrono euh si jamais une liste est plus longue qu'une autre euh different size 2 7 2 3 3 sauf que toi tu possèdes 5 donc en tout je suis censé avoir 6 6 5 on vérifie mot code il merde bien c'est logique euh en gros euh allez je fais ça je fais ça en 2 en une minute chrono et comme ça je fais euh j'ai pas envie de commencer à sortir de ma boucle euh 3 et 3 égale 6 merci tout à fait c'est entièrement vrai euh j'ai pas envie de sortir de ma boucle si jamais lui il est machin parce que je dois avoir le cas où l'un il est fini ou machin fondamentalement c'est comme si de manière fantôme il y avait un zéro en plus et en fait je pourrais faire semblant de piocher dedans sauf qu'en fait euh j'envoie zéro à la place et comme ça je pourrais tout simplifier et en fait ce que je vais faire c'est je vais avancer si jamais euh euh elle 1 ou elle 2 est vivante tant que au moins l'un des deux est vivant mais je vais pas avancer bêtement je vais avancer si je peux avancer parce que ça se trouve à un moment ils vont s'épuiser à un moment ils vont s'épuiser ça veut dire que si elle 1 il reste des trucs bah fais voir le suivant si jamais il reste elle 2 fais voir le suivant mais sinon null 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 et en fait tout ce que j'ai à faire ici c'est c'est dire euh euh in x égale euh 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 if l1 euh x est égale à euh l1 de val else euh x est égale à zéro si vous voulez donc je pourrais le faire avec une ternaire moi j'aime pas les ternaires de machin et je vais devoir le faire deux fois donc en fait get val or zéro de l1 plus get val or zéro de l2 généralement vous mettez le plus à la fin ou au début ouais ça revient même et en fait parce que c'est plus clair en termes d'intention je suis plus clair en termes d'intention euh static int get val or zéro struct list euh list node if l return l flèche val euh return zéro on aurait pu faire une ternaire aussi mais bon eh ben le test est passé et euh qu'est-ce qu'on a en termes de nombre de lignes de code ah pardon on est à combien de lignes sélectionnées je suis à 23 50 en sautant des espaces ouais je suis dedans et je pourrais encore améliorer les choses je pense que ça là cette logique de le next et le current et machin lui je pense que je peux le glisser dans cette fonction pour gagner encore deux lignes lui si je renomme ce truc en plus simple je peux le mettre sur une seule ligne donc vous voyez il y a vraiment un dernier petit truc un fort comme ça avec des machins ouais en gros ça s'appelle un while j'ai rien cassé et voilà et pour la blague on va prendre notre add.c et on va vérifier maintenant on l'envoie à la moulinette seulement maintenant on l'envoie à la moulinette vous voyez et on submit et on va voir si ça passe ouais je l'avais fait en fait il y a 4 ans bam ah ouais create node je l'ai pas balancé j'ai pas balancé create node excusez moi et ça passe et ça passe et là j'avais pas l'antisèche il s'avère que je l'ai refait hier rapidement juste pour vérifier j'avais complètement oublié que je l'avais fait il y a super longtemps mais voici l'idée vraiment générale donc qu'est-ce qu'on retient qu'est-ce que je veux que vous reteniez de toute cette histoire la méthodologie c'est comment on fait pour découper en petits bouts un gros problème est composé de plein de petits sous-problèmes mais chaque chose en son temps vous n'êtes pas obligé d'implémenter toutes les contraintes d'un coup ah mais ouais mais minimake c'est compliqué parce que il y a plein de règles différentes et ah les règles peuvent avoir plusieurs dépendances donc je dois parser pour gérer le fait que c'est plusieurs séparés par des espaces ah il peut y avoir plusieurs trucs à exécuter quand c'est machin donc je dois avoir une liste et là aussi je dois avoir une liste puis là je dois itérer ah et puis il y a les variables ah c'est compliqué minimake oui c'est compliqué minimake minimake c'est plus simple quand il n'y a pas de variable minimake c'est plus simple quand il n'y a qu'une seule règle minimake c'est plus simple quand au départ les règles n'ont pas de dépendance quand il n'y a qu'une seule dépendance quand il n'y a qu'une seule quand il n'y a qu'une seule règle à exécuter derrière et ainsi de suite et bah d'abord on fait un minimake comme ça et ensuite petit à petit on rajoute un nouveau cas complexe et bah maintenant il peut y avoir des variables et bien quoi que je le ferai à la fin celui-là il a l'air chiant et bien maintenant peut y avoir plusieurs règles et bien maintenant ma dépendance c'est pas un truc mais potentiellement plusieurs trucs séparés par des espaces et bah maintenant il n'y a pas un seul truc à exécuter mais une liste de trucs à exécuter une par ligne et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite vous voyez ? et là pareil vous allez voir le mindfind je ne vais pas vous présenter mindfind le sujet est tombé vous allez pouvoir vous aurez la présentation ce soir je ne vais pas vous donner les réponses et tout ça mais de la même manière vous aurez un gros projet où il faut gérer plein de trucs et il y a ça à faire et si machin et si machin et si machin et machin ouais et oui de la même manière vous aurez plein de petits tests unitaires pour machin et malgré tout des gros tests fonctionnels qui testent le test le fonctionnement de votre binaire mais avant qu'il soit compliqué c'est les petits cas particuliers qui le rend compliqué donc on commence simple commencez par les cas simples et il y a un truc qui marche avec les cas simples qui valide des tests et qui n'a pas de bug donc vous êtes fier vous pouvez git push et ensuite petit à petit on rajoute des contraintes et on nettoie toujours derrière nous pour que ce soit toujours aussi simple d'ajouter le nouvel truc si vous avez cette méthodologie vous avez non seulement rattrapé les prépas intégrés vous les avez même dépassés le secret c'est pas la connaissance du C la connaissance de machin et tout ça le secret c'est ça je suis pas en train de parler de TDD je suis vraiment en train de parler de manière de réfléchir de manière générale programmer c'est ça c'est universel ce que je suis en train de raconter universel bref je vous ai déjà bouffé 5 minutes 6 minutes je vais pas vous bouffer plus de temps juste avant normalement d'après chronos on se revoit également vendredi on a également je vous ai pour 2 cours qui est un cours qui s'appelle Prog H qui est celui qu'on est en train de faire il y a un cours qui s'appelle Algo H qui est également de l'harmonisation on parle plus de tous les cours de structure de données et d'algorithmie que vous avez pas eu en prépa dont on aura l'occasion de parler je vous avoue que moi je vais un peu les mélanger c'est des slots que j'ai avec vous c'est des horaires que j'ai avec vous je fais des trucs avec vous c'est ça qui compte donc voilà on aura l'occasion normalement ce vendredi d'ici là je suis très preneur de vos retours dites moi ce que vous avez apprécié ce que vous n'avez pas apprécié ce que vous voulez qu'on fasse est-ce qu'on fait d'autres exercices est-ce qu'on parle d'autres choses et ainsi de suite et ainsi de suite j'ai besoin de vos inputs pour réussir à vous apporter de la valeur donc faites moi vos retours dites moi dites moi ce que vous en pensez enfin formule sur le chat sur le forum sur n'importe quoi je reste disponible n'hésitez pas d'ici là je vous souhaite une très bonne après-midi et un bon appétit si vous allez miam miam et en tout cas moi c'est ce que je vais faire et à vendredi pour le prochain cours tchou tchou ici ciao ciao Sous-titrage FR ?